bien bonjour à toutes et à tous je sais pas si vous m'entendez bien si je peux avoir un retour une ou deux personnes pour me confirmer merci beaucoup je suis ravi et nous sommes ravis au nom de toute l'équipe de Wikimedia France et du jury de vous accueillir ici aujourd'hui pour faire un petit webinaire à propos du label culture libre c'est une échéance qu'on attendait parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce nouveau label et puis vous étiez nombreuses et nombreux à vouloir poser des questions alors aujourd'hui en fait ça sera un petit webinaire l'idée est vraiment de vous laisser la parole aussi si vous avez la moindre question qu'elle soit très prosaïque ou plus philosophique et technique l'idée c'est aussi de d'échanger un maximum il y aura vrai il y aura forcément une partie présentation au début pour bien vous remettre dans le contexte le l'objectif du label et vous aurez une session de questions réponses à partir de 11h30 elle pourrait aussi démarrer plus tôt en fonction du déroulé de la session pour rappel on va faire une petite présentation très courte du label d'abord avec présentation du jury ensuite on évoquera justement les les personnes les institutions qui seront concernés directement par par ce label on aura peut potentiellement des interventions de de d'institutions culturelles qui seront intéressés par par ce projet et on pourra découvrir les niveaux de labellisation ça sera la partie la plus technique donc n'hésitez pas à poser toutes les questions possibles sur ce volet là c'est pas forcément toujours facile à appréhender voilà différenciation et l'évaluation des indicateurs et puis on terminera par comment candidater les délais et la présentation du guide pratique si nous avons temps avant les sessions de questions réponses voilà donc encore une fois je suis très heureux de vous accueillir sur sur ce webinaire là je vais vous proposer juste une ou deux petites slides avant de laisser la parole justement à des partenaires et aux jurys pour vous montrer simplement le contexte un petit peu de ce de ce label alors vous je sais pas si vous voyez les slides en question normalement ça devrait être le cas oui on les voit parfait merci beaucoup pour un peu de contexte évidemment très très vite le label culture libre le but c'est pas de refaire le tour de l'open content et de vous présenter les enjeux et les contraintes vous les connaissez a priori déjà et si c'est pas le cas on prendra le temps ultérieurement de faire le point sur ces questions là mais il s'agit simplement de la diffusion des images d'oeuvres en bonne définition sur des plateformes et en licence libre on parle de licences libres qui sont compatibles avec les projets wikimedia c'est à minimale la creative commons cc by essa qui autorise les usages commerciaux ou les licences par exemple ouvertes la licence ouverte d'état lab d'autres licences qui sont égales à la cc by essa ou moins restrictive donc l'enjeu est vraiment de féliciter de récompenser avec ce label les institutions qui se sont lancés qui ont mis des efforts dans cette ouverture et surtout cette diffusion des documents librement communicable en licence libre et qui ont en plus intégré les usages modernes du numérique c'est à dire les usages collaboratifs à l'image justement des projets wikimedia qui ne sont pas les seuls dans le numérique collaboratif mais qui sont assez emblématique c'est pourquoi on a ajouté des indicateurs dans ce label qui sont en relation avec des projets libres comme wikimedia ou comme open street map pour simplement accompagner l'open content de pratiques concrètes d'intégration du collaboratif du numérique collaboratif alors c'est un label donc qui est dédié à l'open content et au projet collaboratif et je vais avoir le plaisir de laisser parole laisser la parole au jury pour se présenter nous avons le plaisir d'avoir camille françoise je sais pas si camille tu veux simplement te présenter dans le cadre du label oui oui tout à fait merci beaucoup xavier donc camille françoise je pense que pour donner une bonne idée de pourquoi est ce que j'ai accepté d'être dans le jury c'est parce que je travaille sur le droit d'auteur depuis un certain nombre d'années donc j'ai travaillé notamment à la fédération internationale des bibliothèques sur le droit d'auteur et open access et access donc en fait on a vraiment travaillé sur la question de l'ouverture des données notamment sur la directive européenne du droit d'auteur que dont tu parles régulièrement sur article 14 j'ai également travaillé pour creative commons et aujourd'hui je travaille pour l'institut néerlandais du son et de l'image dans le département de la recherche et donc voilà ça fait assez longtemps que je travaille sur les questions d'ouverture des données et je suis absolument ravie de de faire partie du jury et puis de soutenir aussi les efforts de wikimedia france qui sont présents sur sur cette thématique depuis depuis déjà bien longtemps donc voilà bravo et puis merci beaucoup merci à toi camille de faire partie du jury c'est une chance d'avoir des personnes avec des compétences très variées qui sont en lien avec l'open content je propose de continuer la présentation avec joanna daniel qui est doctorante histoire de l'art à l'université lyon 2 est rattachée au labo lar et chara si j'ai pas dit de bêtises bonjour à tous et à tous donc joanna daniel je suis doctorante en histoire de l'art au lara à lyon 2 je m'intéresse à la question du domaine public depuis assez longtemps c'est depuis que j'ai fait que j'étais élève à l'école du louvre et que j'ai découvert la difficulté de trouver des images sur internet dans les années 2007 où il n'y en avait pas tant que ça sur wikipédia à l'époque et galica alors qui n'est malheureusement pas encore le meilleur élève en termes d'ouverture des contenus mais on espère que ça changera a été au coeur de ma vocation pour travailler dans les bibliothèques et les musées par la suite parce que enfin voilà la numérisation des oeuvres ça a été dès la licence ce qui m'a fait continuer dans ma voie professionnelle c'était vraiment ça qui me qui me motivait et en 2015 j'ai participé avec alexi koffmann et véronique boucali à l'organisation du premier festival du domaine public alors malheureusement il n'y a pas eu de deuxième édition en 2015 le paysage français était bien différent de celui qu'on a aujourd'hui et je crois que si aujourd'hui on réorganisait un festival du domaine public ça n'aurait plus du tout le même impact en termes de public mais on aurait beaucoup plus de gens à inviter quand 2015 où c'était encore un petit peu marginal tout ça dans le paysage des musées bibliothèques archives par la suite j'ai intégré l'institut national d'histoire de l'art et avec martin denoyal nous avons écrit en 2018 un rapport image usage pour le compte de vin à la demande de la fondation de france un projet qui a été hébergé au sein de l'inha qui a été une étape dans la réflexion collective sur le domaine public en france ce projet s'est terminé mais nous continuons avec martin denoyal a travaillé sur ces questions là nous avons notamment alors j'ai évidemment pas pris d'exemplaires sur mon bureau mais publié un petit guide à destination des chercheurs des étudiants mais qui sert aussi beaucoup aux professionnels de la culture un guide pratique de recherche et de réutilisation des images d'art dont nous avons énormément d'exemplaires dans les locaux de l'inha donc si vous souhaitez en recevoir pour votre établissement 1 2 50 100 vous mettez un petit mot dans le chat et puis je me ferai un plaisir de vous envoyer un carton on en a encore plus de mille à écouler donc n'hésitez pas voilà et donc et donc je participe alors au jury en mon propre mais l'institut est très attaché à ces questions merci beaucoup joanna je précise que tu vas nous aider à modérer le chat aujourd'hui aussi n'hésitez pas à faire remonter vos questions oui oui j'ai peut-être rajouter un petit truc donc j'ai mis le message dans le chat mais c'est déjà remonté pendant toutes les présentations si vous avez déjà des questions vous voulez mettez moi je les note et si besoin j'interromps ceux qui parlent sinon elles seront posées au moment de la session d'échange questions réponses le webinaire est enregistré donc si vous ne voulez pas apparaître il faut bien couper votre caméra et si vous voulez pas que votre voix soit enregistrée je lirai votre question mais sinon au moment des échanges vous pourrez lever la main et on se chargera de faire la modération voilà merci joanna effectivement on pourra prendre le temps d'une ou deux questions par voilà par thématique par sujet sans aucun souci l'idée n'est pas de retarder le webinaire donc une ou deux questions ça sera très bien et puis pour le reste justement on les consacrera à la session questions réponses qui dira qui durera au minima minima une demi heure je continue avec le jury et j'ai le plaisir de laisser la parole à benjamin jean bonjour bonjour à toutes et à tous très rapidement benjamin jean je suis le fondateur du cabinet inocu par ailleurs impliqué dans un nombre de projets communautaires autour des sujets qui touchent à logiciel libre open source open data que dire de plus je suis juriste de formation donc spécialisé sur tous ces aspects là et notamment dans le domaine de la culture j'ai pu corriger à l'époque il ya plus une dizaine d'années un rapport qui s'appelait déjà open glam et qui visait justement à favoriser accompagner ces démarches d'ouverture d'un point de vue statut au sein des différents instituts et statut régime aussi associés aux différents types de données de création et je suis tout à fait ravi d'être avec vous aujourd'hui de pouvoir en souvenir contribuer autant que autant que possible à cette belle démarche merci beaucoup benjamin on aura dernière membre de jury présente maintenant c'est carol rôle renard est ce que carol tu veux bien te présenter bonjour une personne dans le bureau au même moment donc j'espère que ça ne coupe pas trop au niveau du son donc carol renard j'ai le plaisir effectivement de d'être membre de ce jury pour le pour 2022 2023 on verra pour la suite actuellement donc conservatrice du patrimoine et directrice des archives départementales de l'aude très impliquée d'un point de vue on va dire plutôt personnel et militant sur les tous les projets entourant Wikimedia et l'open content puisque ces trois dernières années j'étais membre du conseil d'administration de Wikimedia France que je viens de quitter et évidemment de par mes fonctions je suis très attaché à l'open data et l'open content et est donc ravie de participer à ce à ce label de de la culture libre et de l'ouverture des données en étant je l'espère un membre actif et efficace de ce jury et donc au plaisir de vous écouter aujourd'hui et ensuite de lire vos propositions éventuelles pour participer et obtenir ce ce label voilà merci beaucoup carol alors je précise justement que ce jury est complété par d'autres personnes qui qui sont Lionel Dujol qui est bibliothécaire maître de conférences associées Université Grenoble qui malheureusement pouvait pas nous rejoindre aujourd'hui Pierre-Yves Lochon qui sera là tout à l'heure qui fondateur et administrateur du clic le club innovation et culture et moi même tout simplement ce que je vous propose de continuer c'est de présenter rapidement les partenaires je vais reprendre le la présentation justement des sites que j'avais tout à l'heure pour ce faire qui devrait a priori si tout va bien s'afficher en diapos à main hop donc un petit bug puisqu'on n'est pas revenu sur la bonne diapos mais c'est pas grave le label culture mais elle a la chance justement d'être d'avoir le soutien de Creative Commons France représenté par Daniel Boursier du clic innovation et culture France justement représenté par Pierre-Yves Lochon et de Benjamin Jean qui propose justement le soutien d'InnoCube pour ce projet c'est un je ne sais pas si Benjamin tu veux faire un mot particulièrement sur InnoCube ou si ta présentation te semble suffire non mais tu me dis ce que je peux simplement en deux mots juste rajouter le pourquoi de tout ça c'est InnoCube c'est une petite structure avec une dizaine de personnes et on travaille à peu près dans tous les secteurs avec à chaque fois cette idée que le numérique amène tous les acteurs de l'ensemble de ces secteurs là à pouvoir travailler ensemble et donc produire des ressources ouvertes de manière collective collaborative et communautaire mais aussi dans une vision de pérennité et soutenabilité des modèles la culture ça fait partie des thématiques qui nous intéressent de manière très militante aussi donc être là pour y consacrer du temps et aider autant que possible c'est complètement naturel et on est content de soutenir le projet à cet égard Merci beaucoup Benjamin Pour cette entame directe dans le label ce que je vais vous proposer c'est de parler directement des personnes des institutions qui sont directement concernés par le label culture libre c'est alors le spectre est assez large au final c'est toutes les institutions culturelles qui ont simplement mis en place des démarches open content et de numérique collaboratif quelle que soit la mesure vous verrez qu'en fait pour cela il ya trois niveaux de labellisation qui correspondent à évidemment des niveaux d'efforts mais des niveaux d'implication différents à savoir que simplement ce qu'on appelle numérique collaboratif c'est l'intégration de projets comme les projets wikimedia donc au moins avoir fait par exemple au moins une action dans l'année qui concerne une action de contribution aux projets wikimedia ça c'est un exemple qu'on qu'on verra dans le dans le niveau bronze le premier niveau du label culture libre quand on dit toutes les institutions culturelles ben en fait ce sont les archives les musées et les bibliothèques quelles qu'elles soient en fait donc on inclut évidemment les universités aussi qui ont les qui ont les bibliothèques des services d'archives on inclut également les archives privées on n'est pas uniquement sur le secteur public faut savoir qu'on inclut des musées des des bibliothèques et des archives du secteur privé que ce soit des associations ou ce soit justement des entreprises ce label vise vraiment à récompenser toutes ces démarches là quel que soit justement le statut vous aurez vu évidemment aussi peut-être dans les précédentes communications les précédents mails que ce sont les institutions culturelles qui sont récompensés en tout cas pour le moment et non les tutelles on parle par exemple des collectivités territoriales municipalités conseilleux conseils départementaux etc faut savoir que les institutions peuvent comprendre des institutions mais aussi des réseaux qui ont des statuts justement particuliers des statuts d'institution elle même je pense notamment ça peut être paris musée ou d'autres réseaux de musée mais en tout cas il ne faut pas qu'il s'agisse de tutelle administrative si l'institution a vraiment un statut à part entière et peut-être récompensé par le label culture libre c'est une question justement qui va soulever probablement des discussions en interne on pourra d'ailleurs en parler tout à l'heure dans la session question réponse puisque certains musées enfin il ya beaucoup de modèles différents justement de modèles administratifs différents donc n'hésitez pas à poser des questions aussi sur ces points là on sera ravis de pouvoir échanger même s'il ya des institutions culturelles qui ont des témoignages à donner parce qu'ils auront déjà eu des discussions en interne avec leur service en anticipant sur ce label n'hésitez pas à le partager justement pendant ce webinaire oui alors vous avez une première chose les les slides passent plus pour les pour les participants il faut que tu d'accord on va faire on va relancer et j'en profite pour une première question posée par marina est-ce que pour les centres les centres de sciences cela fonctionne les centres du csti ou ce genre de structures alors j'imagine alors je on a le quai des savoirs à toulouse qui est présent les centres qui font la médiation j'imagine que la question était les centres qui font de la la médiation scientifique oui bah en réalité ouais ouais on ouvre en fait le principe c'est d'avoir des documents des archives ou des services d'archives qui sont justement valorisable sur sur les plateformes wakimedia à partir de là on considère qu'un un centre qui a des archives c'est un service d'archives tout simplement qui peut être labellisé au label culture libres oui je la la question était à ma vie pas tant les archives mais les lieux qui sont vraiment de la médiation scientifique et en fait la fin des discussions qu'on a eues en amont oui oui à partir du moment où on est un établissement patrimonial ou culturel ou de médiation quand on rentre dans ce champ large des glames les candidatures sont tout à fait bienvenue ouais quand je parle de d'archives en fait c'est vraiment des documents qui sont communicables et qui sont numérisés qui peuvent être ouverts justement en tant que collection sur les projets wikimedia par exemple il s'agit pas forcément d'un service d'archives à proprement parler est ce qu'il y a une autre question sur cette sur cette thématique alors oui il y en a une en fait le cas reformule en avec un un point d'interrogation tout patrimoine valorisant val pardon tout patrimoine valorisable numériquement en fait et oui je pense que tu l'as tu l'as bien refor enfin c'est ça tout patrimoine valorisable numériquement et toute institution qui conserverait du patrimoine numérisable valorisable numériquement pardon est tout à fait éligible au label culture libre et vous avez acheté la tête donc c'est vous absolument on peut peut-être avoir si on a la chance d'avoir du musée de bretagne avec maintenant six ou les archives nationales avec pauline berny avoir un témoignage peut-être de personnes et d'institutions qui sont intéressés justement pour parler de des candidatures bonjour je suis je suis manon six au musée de bretagne alors je peux en effet dire quelques mots sur la signification aussi de cette démarche particulière pour le musée nous nous avons lancé en une expérience encore bien sûr toute jeune sur l'ouverture des contenus nous avons adopté un projet en 2017 et lancé un portail des collections à partir de cette date sur une philosophie complètement nouvelle pour nous qui était véritablement la démarche d'ouverture maximale des contenus et notamment des images que nous mettions en ligne adossé à plusieurs chantiers de collections qui nous ont permis de numériser de manière extrêmement massive un grand nombre de collections et pour nous ça a été en effet très important de connaître et de développer un cadre particulier pour ce lancement de portail alors ce qui pour nous est très important c'est que à l'époque nos modèles ont certainement été plus étrangers que français pour essayer de trouver aussi des pistes qui nous paraissaient pertinentes pour ce développement le fait aussi de cette reconnaissance de cette récompense que la labellisation va apporter pour nous et aussi le signe d'un développement particulier qui va permettre d'insuffler de distiller une dynamique particulière aussi au niveau national grâce à ce soutien en tous les cas de Wikimedia France et aussi des axes qui vont être aussi donnés puisque ce label avec ses différents niveaux permet pour nous aussi une sorte de d'étape ou de d'objectifs à atteindre on n'est pas encore bien sûr nous complètement parfait dans la démarche on a encore beaucoup d'engagement à prolonger à développer et ça constitue tout autant on va dire que ce cadre que nous attendions une liste voilà d'objectifs qui nous paraît vraiment très concret et qui vont permettre de planifier encore les efforts que nous avons à faire dans le cadre de la prolongation de son de ce projet particulier donc pour nous c'est à la fois une résonance au niveau national le sentiment aussi de pouvoir davantage interagir avec tout un nombre d'institutions qui se lancerait aussi dans cette démarche de l'ouverture des contenus et puis en effet des paliers des objectifs très concrets qui vont pouvoir nous permettre d'avancer de continuer à développer nos projets pour rappel par exemple cette année nous accueillons depuis le mois de septembre un wikimédien en résidence qui nous aide à la fois à verser des contenus sur les plateformes dites du libre et notamment bien sûr de wikipédia mais également à nous acculturer ici en interne au niveau de l'équipe des professionnels qui travaillent aussi au contact de ces collections dont le travail jusqu'ici était plutôt la conversation et pas forcément la valorisation en ligne de ces contenus donc c'est vraiment une un changement aussi complet de profil d'usage et de pratiques professionnelles et puis cette résidence nous permet aussi de toucher des publics grâce à la réalisation de nombreux ateliers planifiés tout au long de cette année de résidence qui va nous permettre de parler directement au grand public de ces démarches d'ouverture de contenu et de travail sur les plateformes libres merci beaucoup maintenant donc en fait la candidature potentielle se ferait au nom du musée ou non des champs libres on sait à peu près alors en effet les champs libres c'est une institution assez particulière dans le paysage aussi de ces institutions culturelles puisque aux champs libres il y a une bibliothèque qui elle même verse des contenus et un musée aujourd'hui il est en effet envisagé que les champs libres puissent candidater pour l'ensemble de leur contenu versé sur ces ces plateformes et l'ensemble des démarches d'ouverture des contenus merci beaucoup manon pour ce témoignage on a peut-être la chance d'avoir pauline berny des archives nationales pour compléter un petit peu des points de vue différents d'une institution culturelle je pilote le partenariat avec Wikimedia France aux archives nationales depuis 2013 donc comme je venais de vous le dire on a signé aux archives nationales un partenariat avec Wikimedia France ça va faire bientôt dix ans dans le cadre de ce partenariat on met en place des différentes actions donc que ce soit de la contribution sur Wikipédia qui source ou Wikidata mais également la mise en ligne de contenu sur Wikimedia Commons on a maintenant plus de 1600 documents en ligne sur Wikimedia Commons qui sont librement réutilisables et en interne on s'est aperçu que ce partenariat avait permis d'insuffler une nouvelle dynamique et en 2017 les archives nationales ont pris la décision de mettre à disposition tous les documents de manière librement réutilisables à des fins commerciales ou non dans le monde entier pour une durée illimitée donc là aussi c'était une forte action en faveur de l'ouverture des contenus donc on s'est dit que ce label forcément aux archives nationales on avait envie de candidater comme le disait Manon ça ce qui est ce qui est important avec ce label c'est que ça nous permet de faire un point en interne et de voir sur quel niveau on pourrait candidater faire un état des prélieux de ce qui est encore à faire nous on a par exemple accueilli pendant un mois en 2020 Wikimedia en résidence Pierre Tribout est venu faire un stage aux archives nationales on s'est aperçu avec ce mois de stage à quel point c'était nécessaire en un mois il a vraiment travaillé il a apporté beaucoup pour l'institution pour les archives nationales donc on espère renouveler et avoir la chance d'avoir un Wikimedia en résidence ce qui nous permettrait d'avoir peut-être un niveau de label plus élevé et puis et puis également ce ce label espère avoir permettrait peut-être aussi d'insuffler une nouvelle dynamique en interne et puis auprès de notre tutelle essayer d'avoir par exemple des fonds pour pour avoir un Wikimedia en résidence un peu plus longtemps voilà donc donc on s'aperçoit vraiment que c'est nécessaire et ça permettrait aussi d'avoir une visibilité on mettrait en avant ce label en interne et en externe au sein des archives nationales je vais il ya il ya d'autres questions mais je pense que si on les prend maintenant on va prendre beaucoup de retard donc j'ai bien noté les questions qui ont été posés dans le chat on les repose enfin sur le type de structures qui peuvent être accueillis enfin recevoir le label je pense qu'on les prendra dans les questions réponses à la fin si ça si ça te va xavier juste il ya des questions aussi sur les stages et résidence et quel est le montage administratif pour ce type d'accueil je pense aussi qu'on va on va reparler à la fin pour pour pas prendre trop de retard sur la présentation mais je note la question question très intéressante qui est un petit peu dans les l'environnement les questions peuvent apporter sur le label directement ou même sur les actions long les contributions au projet wikimedia et autres n'hésitez pas parce que justement ils sont inclus dans tous les niveaux de de label donc c'est le moment aussi de poser des questions sur les plateformes comme projet wikimedia openstreetmap sur les moyens de formation les journées contributives qu'on appelle idaton etc etc ce que je vous propose c'est de continuer justement simplement avec la présentation du label on fera un petit peu focus sur le côté administratif on va dire qui est pas complexe de la labellisation simplement pour vous dire que ce label il est lié à une charte une charte d'engagement en fait que signe soit l'institution culturelle soit la tutelle en fonction des statuts cette charte elle décline un certain nombre de valeurs et ces valeurs ont justement les retrouve dans les critères de labellisation donc ces critères de labellisation vont être déclinés en indicateurs qu'on va pouvoir justement mesurer directement au sein de l'institution et pour le jury les valeurs qui sont présentés je vais pas tout de vous les faire mais on parle évidemment comme vous pouvez le voir du public qui est au centre des préoccupations j'espère qu'on voit bien la slide actuelle puisqu'il ya des petits bugs de temps en temps et de retard de présentation il y à l'adaptation aux pratiques collaboratives qui est qui se fait de plus en plus aujourd'hui c'est une tendance de fond en fait il ya de plus en plus d'institutions culturelles justement qui qui intègrent l'intelligence collective dans leur pratique de diffusion et d'échanges de médiation culturelle justement parler de médiation juste avant et c'est aussi par exemple accès à des sources fiables et des contenus de qualité là on peut parler directement des plateformes numériques des institutions culturelles mais aussi des contenus qu'elles qu'elles ouvrent et qu'elles diffusent sur les projets wikimedia pour vous prendre le simple exemple de wikipédia par exemple si aujourd'hui c'est devenu une encyclopédie qui est très utilisée et qui est dans la crédibilité n'a cessé de se consolider c'est grâce aux milliers de bénévoles mais c'est parmi ces bénévoles là il ya aussi des centaines et des milliers de personnes qui travaillent dans les bibliothèques des archives qui ne le disent pas forcément d'ailleurs qui sont parfois des wikimédiens et wikimédiennes des crypto wikimédiennes si on peut dire ça comme ça donc l'apport en fait des institutions culturelles est considérable en ce qui concerne la fiabilité des contenus et là on parle beaucoup des images justement quoi de mieux qu'une institution culturelle pour justement proposer la bonne image avec la bonne collimétrie avec la bonne qualité et les bonnes sources les bonnes cotes etc plutôt que de laisser par enfin comment dire laisser véhiculer une image d'une collection qui serait pas forcément très bonne définition et qui ne comporterait pas les bons éléments de métadonnées donc voilà cette charte elle sera signée en amont et à la signature de cette charte vous recevrez un lien pour récupérer le dossier de candidature et ça on le verra un petit peu plus en détail plus tard alors on va rentrer dans le vif du sujet en ce qui concerne le label puisque on va attaquer les niveaux de labellisation je pense que c'est là où il faut être le plus attentif priori vous avez en fait trois niveaux de labellisation pour le label culture libre sachant que ces niveaux graphiquement ils vont différencier par comme vous pouvez le voir le nombre de points d'exclamation les couleurs sont des couleurs qui que j'ai choisi arbitrairement puisque chaque niveau peut être décliné dans les couleurs pour s'adapter justement aux plateformes des institutions le jaune et le bleu est une est un logo par défaut évidemment en fonction de la plateforme que vous avez et de des couleurs qui ont été choisies vous pourrez utiliser des niveaux de gris ou de bleu ou des monochromes différents pour adapter le macaron au site des collections aussi au site de l'institution je précise au passage que évidemment ce macaron il est imposable là où vous le souhaitez vous avez des sites des collections qui pourront le montrer directement si vous souhaitez également ou le mettre sur le site institutionnel c'est aussi votre choix la charte d'utilisation il y en aura une charte d'utilisation mais elle n'indique pas de d'endroits précis pour pour faire apparaître ce macaron faut savoir qu'il est préférable qu'il soit visible lors des visites des collections donc à minima je dirais que le site des collections sera peut-être un support important quoi qu'il en soit vous aurez aussi un texte explicatif du label que vous pourrez apposer de toute façon dans la présentation de votre institution ces niveaux de labellisation les appels les niveaux bronze pour le nom premier niveau le niveau argent pour le deuxième niveau et le niveau or bon on a choisi ces appellations pourquoi parce que le niveau 1 2 3 peut être lu dans les deux sens donc ça peut être trompeur et puis c'était des niveaux qui étaient compris et universellement par tout le monde grâce aux compétitions sportives en l'occurrence mais il faut savoir que simplement et dès le niveau de de la balisation bronze vous avez une base qui est celle de l'open content c'est à dire de l'ouverture des contenus en licence libre une licence compatible donc avec les projets qui médias je parlais tout à l'heure de la licence créative comme une cc by sa et des licences plus permissif permissif pardon on pourra justement faire poser des questions sur la question des licences une question qui est très importante donc n'hésitez pas également à poser des questions sur ce point alors j'essaie de faire avancer la prochaine slide voilà en ce qui concerne le niveau de bronze vous allez avoir ce qu'on appelle des indicateurs indispensables est ce que joanna tu peux me confirmer que l'écran est mis à jour avec le les indicateurs du niveau bronze oui parfait alors vous avez en fait pour chaque niveau des indicateurs qu'on va appeler indicateurs indispensables et des indicateurs qu'on va appeler indicateurs optionnels il faut savoir que les indicateurs optionnels ce sont pas des indicateurs qui sont facultatifs que vous pouvez choisir de ne pas intégrer simplement vous avez le choix dans les indicateurs qui sont proposés donc vous allez compléter des indicateurs indispensables que vous êtes obligé de respecter avec un choix parmi les indicateurs optionnels le niveau de bronze va parler d'adoption de licences libres compatibles avec les projets Wikimedia pour les contenus en tant qu'indicateurs indispensables et le deuxième indicateur indispensable c'est de faire une communication auprès du public sur cette politique d'open content de l'institution il peut y avoir une ouverture en licence libre qui est faite au sein de l'institution mais sans communication auprès du public ce qui est bien dommage puisque le but d'ouvrir ces images c'est justement de prévenir le public elles sont largement réutilisables pour tous les usages et de favoriser justement la communication autour de cette politique là c'est pas toujours le cas c'est pour ça qu'on a décidé d'intégrer cette communication qui nous paraissait naturel dans le cadre de ce type de projet alors certes c'est cela il est un extrait du guide d'auto évaluation ça vous permet de voir justement l'indicateur indispensable mais aussi justement la méthode d'évaluation vous allez avoir des méthodes d'évaluation qui vont être plus ou moins précises en fonction des indicateurs sachant que le jury le jury pardon dans certains cas va se laisser le marge d'appréciation puisque pour ne pas être trop restrictif ou au contraire pour ne pas permettre de trop d'usages en ce qui concerne les politiques qui sont mises en place on va parler par exemple pour l'adoption de licences libres compatibles avec les projets wikimedia pour les contenus on va évoluer cela avec l'ouverture des contenus à l'exception des droits opposables la qualité des images qui permet une réutilisation numérique et papier confortable donc on demande pas forcément à ce niveau bronze du 3000 par 4000 mais une réutilisation confortable sur des papiers donc on sait à peu près en général comment on peut enfin quelle comment dire quelle résolution permet d'imprimer en gros les vignettes par exemple ne sont pas prises en compte dans une politique open content surtout que la plupart des institutions ont autre chose que des vignettes à proposer au public les licences permettent tout type d'utilisation y compris commercial donc à partir de cette base d'évaluation d'évaluation vous allez pouvoir savoir si votre politique est politique de peintes contente correspond justement à ce niveau et à cet indicateur vous avez en astérix par rapport à l'usage commercial avec des exemples de licences la licence cc by sa la licence ouverte la licence cc by cc0 etc sachant que évidemment le guide pratique va vous donner un certain nombre d'informations mais pour toute autre question l'équipe évidemment disponible moi en particulier vous aurez aussi probablement des bénévoles de l'association au camion france qui pourraient être disponibles pour répondre à vos questions donc tout doute et toutes questions éventuelles que vous pourrez avoir après le webinaire il n'y a aucun souci n'hésitez pas à les poser justement l'idée que vous partiez sur les bases les plus solides possible en ce qui concerne votre maîtrise de la candidature on poursuit justement avec ce qu'on appelle les indicateurs optionnels je vous parlais justement de ces indicateurs optionnel pour vous dire qu'il n'était pas facultatif simplement vous allez par exemple dans ce niveau là avec un choix au minimum c'est à dire que vous allez devoir choisir parmi ces différents indicateurs au moins un pour compléter la politique d'open content qui est dans les indicateurs indispensables donc vous avez un indicateur qui est le versement de contenu sur Wikimedia Commons et Wikidata vous avez un indicateur qui est l'édition des projets Wikimedia par le personnel donc apport de contenu et de sourcing par exemple sur Wikipédia donc là à chaque fois vous allez avoir des astérisques vous avez des précisions justement sur le type d'action qui peuvent être menées et évidemment pour vous expliquer ce type d'action Wikimedia France a de la documentation est disponible pour vous guider justement et sur le site du label culture libre dont on n'a pas encore parlé vous avez aussi des explications et des liens vers les sources pertinentes les plateformes qui sont concernées sont aussi mentionnés comme Wikipédia Wikisource Wikisonnaire le Wikidata ou encore Wikimedia Commons vous avez ensuite la mise en place d'une action de formation en lien avec les projets Wikimedia qui peut être une action proposée justement dans le cadre de l'obtention de ce premier niveau de label ou la mise en place d'un événement contribution encore une fois pour ces indicateurs optionnels vous avez une méthode d'évaluation qui est par exemple pour le versement de contenu avec déclaration d'en soutenir plus quand on parle de déclaration d'en soutenir plus c'est dans l'optique de comment dire de garder le niveau de labellisation au niveau 1 c'est à dire que si vous voulez garder une labellisation niveau 1 la d'évaluation va durer trois ans ou trois ans effectivement vous avez une réévaluation de la candidature ainsi elle n'a pas été respectée le l'institution culturelle perd son label à contrario vous pouvez tout à fait proposer une candidature à un niveau supérieur un an après si vous souhaitez si vous pensez que l'institution est éligible voire de niveau supérieur il n'y a pas de chronologie à respecter à partir du moment où on remplit tous les indicateurs donc il est important aussi d'anticiper et de se dire lorsqu'on labellise un niveau bronze c'est pas pour simplement le respecter un an et puis s'en débarrasser derrière et profiter de l'appellation l'idée quand même si on fait par exemple un versement de contenu sur camoans ou un éditaton et d'imaginer à minima d'en organiser un autre l'année suivante pour respecter les critères du niveau bronze donc vous avez aussi il n'y a par exemple aucun minimum par exemple de corpus ou d'image qui est requis on a fait le choix en tant que jury de ne pas partir sur un nombre arbitraire ça nous semblait ça assez étrange ce sera laissé à la libre appréciation du jury il paraît assez évident que le versement d'une seule image sur la plateforme commons n'apporterait pas grand chose à l'institution elle même l'intérêt de wikimia commons pour les institutions culturelles et justement de valoriser des corpus il n'y a pas obligation de verser 50 mille images évidemment mais de toute façon il est comment dire dans les pratiques wikimédienne il ya une tradition c'est de d'éditorialiser la contribution c'est à dire de voilà de choisir des corpus qui sont plus pertinents ou ou peut-être plus urgents ou qui me paraissent tout à fait liés par exemple à une journée contributif qu'on va organiser ça nous permet de faire un versement de d'images qui correspondent à cette thématique voilà donc à chaque fois vous avez des méthodes d'évaluation je vais pas tout voulait faire une par une il faut savoir ce que ce qu'on a mis en haut c'est pas le plus important dans le critère d'évaluation c'est simplement les pardon ce sont les critères ce sont pas les indicateurs là vous avez les indicateurs ce sont les critères et chaque critère a correspond à plusieurs indicateurs ce sont des critères qui sont directement liés à la charte d'engagement que je vous ai présenté tout à l'heure donc vous avez justement la diffusion des contenus libres la promotion des usages libristes et c'est et pour chacun de ces critères vous avez des indicateurs qui vont correspondre en fonction des niveaux voilà pour le niveau bronze on peut prendre une question pour le niveau bronze une seconde parce que effectivement il ya une question quelqu'un qui demandait où est ce qu'on pouvait trouver ces documents le guide d'auto évaluation tout ça donc j'ai mis dans le chat le lien c'est sur le site sur le blog de wikimedia france il ya une rubrique qui a été créée pour le label culture libre j'ai mis d'abord le la page d'accueil de cette rubrique et puis ensuite je vous ai mis le lien vers obtenir le label où vous avez toutes les étapes et de là vous allez pouvoir télécharger ce qui vient d'être montré mais aussi le guide d'auto évaluation voilà s'il ya une autre question oui sinon on continue on les garde pour la fin en tout cas oui effectivement j'aime donc ah oui voilà assis on a une question de roseline alia car il demande si on pourrait donner une fourchette de définition attendue des images quelle résolution à partir de quoi alors xavier va aussi réfléchir moi du point de vue de l'historienne de l'art et de l'enseignante en histoire de l'art et de la chercheuse des images à partir où on peut zoomer voir des détails et que l'image est propre c'est à dire que sur wikipédia je donne un cours sur l'art du 17e et 18e siècle il est très difficile de montrer des détails aux étudiants pour la bonne et simple raison que sur wiki alors moi j'utilise beaucoup wikipédia enfin wiki commons pour pour chercher mes images et préparer mes cours et quand on a des images qui sont floues avec la colorie vitrique est mauvaise où on peut rien zoomer on peut on peut juste afficher une vue d'ensemble du tableau ça a un intérêt assez limité donc je pense qu'on ne sera pas sur un critère à partir de tant de pixels ou de tant de dpi on sera vraiment sur est ce que les images sont de bonne qualité sachant qu'on sait que parfois vous même ne disposez pas d'image de bonne qualité donc ça faudra l'argumenter dans le dans le dans le dossier est une cas complète aucune limite de taille je dirais on accepte toutes les tailles sur commons il est vrai que vous pouvez verser tout tout taille sur comment néanmoins même si les enfin les serveurs ne sont pas finalement illimité ça coûte cher de stocker donc il vaut mieux valoriser le versement de d'image de bonne qualité plutôt que d'encombrer wikimedia de plein d'image de mauvaise qualité mal décrite qui ne serait pas utilisable et réutilisable sur l'encyclopédie dans les projets et qui rendrait compliqué la recherche d'information et d'image par les usagers sachez aussi que sur wiki commande s'il est possible de recharger une image vous voyez une oeuvre de votre musée institution en basse qualité vous pouvez très bien proposer une image de meilleure qualité qui va devenir alors sur la même page wiki comment le fichier le meilleur fichier donc le premier qui s'affiche en ça écrase pas tout à fait l'autre mais ça met l'eau dont ça le fait descendre quoi je sais pas si je l'ai bien résumé en tout cas la question était sur les la limite basse mais il n'y a pas de limite fixée donc c'est un petit peu au jugement de chacun oui merci beaucoup johanna deux précisions par rapport à ça évidemment dans le cadre de la candidature vous ne serez pas tout seul c'est à dire vous n'allez pas remplir de cette candidature remplie de doutes et le soumettre au jury les échanges sont évidemment conseillés en amont tout au long de votre candidature lorsqu'il ya des questions lorsque vous remplissez le dossier vous allez peut-être amené à poser des questions justement on sera là pour y répondre ce genre de questions on peut y répondre dès maintenant mais sachez qu'on sera aussi apte à vous répondre vous pourrez nous demander nous dire par exemple nous on a des images sur nos plateformes qui ne dépassent pas telle ou telle résolution on n'a pas le choix en fait on n'a pas mieux est ce que ça rentre dans le cadre potentiel d'une d'une voilà d'une corde d'une candidature éligible et là on sera tout à fait apte à vous répondre avant la candidature faut savoir qu'il ya des institutions qui ont des fonds dont la résolution est limitée par nature à cause de la nature du fond lui même et dans ce cas là on va pas juger la résolution sauf si c'est des vignettes encore une fois c'est assez rare on jugera plutôt le fait d'avoir mis à disposition d'avoir fait l'effort d'avoir mis à disposition ces images plutôt que par exemple avoir des images en haute résolution et de faire le choix de mettre des bases définitions sur le site internet là c'est une démarche totalement différente c'est pour ça qu'on vous dit qu'il ya une marge d'appréciation et qu'on a préféré ne pas mettre de fourchettes on sait très bien que toutes les institutions n'ont pas le même n'ont pas les mêmes comment dire qualité de numérisation et n'ont pas forcément même en termes de contraintes techniques sur la plateforme d'accessibilité aux images la possibilité de mettre la plus haute résolution mais qu'elle donne quand même une bonne résolution sur la plateforme elle même ça sera évolué justement dans le cadre du dossier de candidature alors on est au niveau bronze je te propose de passer au niveau parce qu'il ya beaucoup de questions sur la procédure notamment une question très intéressante sur comment poser des questions pendant leur envisage de la candidature mais peut-être c'est bien que tu me montres alors et puis qu'on réponde à cette question juste après on a le niveau argent avant joanna quand même ce serait oui j'ai remis excuse moi mais ouais non non c'est pas grave alors en plus c'est le plus compliqué non non je plaisante c'est là où il ya peut-être le plus d'indicateurs mais c'est là où aussi il ya le plus de choix le niveau argent rapidement c'est vous avez alors donc des indicateurs indispensables qui vont être la qualité de l'accessibilité des contenus donc là en fait on monte en exigences en exigences pardon sur la qualité des images c'est pour ça que lorsque vous aviez un niveau bronze et pas nécessairement tous les boutons téléchargement la pays qui va avec pour indiquer comment citer la source etc etc mais on va monter dans l'exigence au niveau argent c'est à dire que vous avez une qualité de l'accessibilité contenu vous avez une qualité des images en haute définition pour le coup une intégration de la contribution au projet ok média dans les pratiques professionnelles qu'est ce que ça veut dire vous avez un double asterix ici qui qui parle justement des plateformes et la communication externe sur les actions internet encore une fois on vous propose une auto évaluation ici qui sera aussi le guide d'évaluation pour le jury quand on parle de qualité d'accessibilité des contenus on va parler par exemple de la visibilité est ce qu'il ya un tuto d'utilisation on parle de visibilité c'est ce que les images on les trouve facilement simplement est ce qu'il ya la présence d'un bouton télécharger ou pas ça fait toute la différence pour inciter au téléchargement et inciter à la réutilisation est ce que les images sont facilement identifiables et téléchargeables est ce que les licences sont claires et faciles à trouver sur la plateforme tous ces éléments vont être pris en compte pour parler de la qualité de l'accessibilité des contenus il ya des plateformes numériques qui proposent des images en haute définition mais on sait pas quoi faire parce que soit les licences ne sont pas précisées soit elles sont précisées et contradictoires au niveau des mentions légales ça arrive régulièrement c'est pour ça que je vous dis ça donc tous ces éléments là vont seront vérifiés lors de la candidature lorsqu'on parle de qualité des images justement on en parlait juste avant ici on va avoir une indication 250 pixels alors faut savoir que ça fait l'objet de nombreux débats on était obligé justement de fixer une indication à défaut l'utilisation de la meilleure qualité à disposition comparaison la qualité des images téléchargées de celle des images sur la visionneuse en fonction des contraintes techniques c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure on va évidemment évaluer les efforts qui ont été faits est ce qu'il ya une rétention volontaire aussi de la qualité de la part de l'institution culturelle par rapport à ce qui est à disposition ensuite pour ce qui est d'intégrer la contribution au projet Wikimedia c'est en lien justement avec l'organisation d'une activité de contribution qui avait sur le niveau bronze là au niveau bronze on pouvait faire un édite à ton inversement de contenu une édition sur les projets Wikimedia une action de formation là on va demander à ce qui est une action de contribution répété alors on va pas fixer de minimum on part justement sur la bonne volonté de l'institution culturelle c'est pour ça que le jury encore une fois se réserve une marge d'appréciation à titre d'indication lorsque vous avez une formation qui a été organisée avec un édite à ton où il ya un effort justement de régularité dans l'année même si on n'a pas comment dire on n'a pas organisé cinq événements le jury va pouvoir apprécier l'effort de contribution qui a été fait en général lorsqu'une institution culturelle se lance dans la contribution elle arrive très facilement organiser au moins l'état ton et une formation dans l'année ce qui déjà provoque une certaine régularité dans la contribution en ce qui concerne les pro les la promotion pardon des usages libristes on mesure l'effort de communication qui est proportionnel au moyen évidemment encore une fois on n'a pas de critères standards puisqu'on sait très bien que certaines institutions de gros moyens de communication d'autres beaucoup moins donc voilà on prend en compte les réseaux sociaux les mailing news et heures à titre de blog etc etc voilà pour les critères pardon les indicateurs indispensables du niveau argent on rentre dans les indicateurs optionnels qui sont beaucoup plus nombreux que pour le niveau bronze pour une raison qui est simple c'est qu'on sait qu'on est plus exigeant à ce niveau là mais aussi qu'on demande deux choix au minimum et non pas un seul par rapport au niveau bronze pour les indicateurs optionnels ça veut dire que vous allez devoir remplir les indicateurs indispensables qui sont ici et les indicateurs optionnels qui sont ici et sur la prochaine slide donc ici vous avez deux choix au minimum parmi tous les indicateurs en bleu que vous verrez vous avez d'abord la conception d'une plateforme numérique avec licence libre compatible wikimedia beaucoup d'institutions culturelles ont déjà une plateforme numérique donc ce critère peut être d'office rempli à condition encore une fois que les licences qui sont choisis elles sont répétées encore encore une fois en bas du guide de pratique ce sont des licences qui correspond au minimum à la cc by essa par exemple vous avez ensuite les versements de contenu sur d'autres plateformes publiques donc qui peuvent inclure des plateformes comme flickr etc on est toujours sur les licences libres évidemment vous avez la contribution harmonisée entre wiki data et wikimia commons pourquoi est-ce qu'on a choisi de parler de contribution harmonisée parce que en fait les données qui sont versées les images qui sont versées sur wikimia commons sont souvent directement en lien avec wiki data et wiki data permet une corrélation et une interopérabilité entre wikipédia wikimia commons et tous les autres projets wikimedia donc en général le versement on va dire idéal serait d'avoir des métadonnées si elle n'existe pas encore d'ailleurs sur wiki data qui sont remplis en parallèle avec wikimia commons pour ça il ya différentes méthodes évidemment pour ces différentes méthodes la communauté et wikimia france sont disponibles pour répondre à toutes vos questions ensuite il a la mise en place de formation ou de sensibilisation régulière en fonction des besoins du personnel pas besoin de rentrer dans le détail sur ce sujet la seconde partie des indicateurs optionnels fait mention de la mise en place d'événements de contribution répétés du coup de la valorisation des usages de l'open contente là on parle par exemple d'exemple de réutilisation mise en avant par l'institution elle-même de la participation aux actions de promotion du libre accès et de l'open contente donc lors de conférences par exemple de colloque journée d'études pour un exemple il a l'open access week et l'implication de communauté du libre lors d'événements contributifs là vous avez un événement contributif du type opération libre ce sont des grosses journées contributives où on inclut différents acteurs libristes on peut parler par exemple d'open street map ou d'autres communautés de logiciels libres donc là vous l'aurez compris cette seconde partie elle appartient justement aux critères promouvoir les usages libristes et collaboratifs ce critère là il est vraiment présent à partir du label niveau 2 et c'est là où on rentre vraiment l'institution inclut réellement le numéro de le numérique collaboratif à l'extérieur des projets wikimedia à partir du label argent vous voyez déjà cette évolution dans la pratique même si vous pouvez très bien vous arrêter au label du niveau bronze et qu'il n'y a aucune obligation d'évoluer d'aller vers le label argent on a pensé aussi c'est là ces niveaux de label comme une forme de continuité pour les institutions qui sont intéressés pour évoluer alors il y en a qui peuvent directement potentiellement viser le label or d'autres le label argent puis il ya peut-être des institutions qui veulent y aller petit à petit et aller progresser vers le label or et d'autres qui veulent simplement rester au label bronze pas parce parce qu'elles veulent pas peut-être qu'elles veulent pas mais parce qu'elles n'ont pas les moyens tout simplement pour évoluer donc je vous propose simplement de passer au niveau or qui est le plus simple mais le plus exigeant tout simplement parce que vous avez vous n'avez que des indicateurs indispensables pardon vous avez vous n'avez que des indicateurs indispensables sur le niveau or car ils sont ils demandent en fait une intégration assez profonde et un désolé des comment dire une application administrative et opérationnelle de ce qui est exigé tous ces indicateurs correspondent à l'intégration des contributions aux projets wikimedia dans les pratiques professionnelles c'est l'impact je vous cache pas que l'on cherche à atteindre au sein de wikimedia france même si on accompagne toutes les institutions culturelles quel que soit leur niveau de contribution évidemment nous à terme on aimerait bien que les institutions culturelles qui en sont capables puissent intégrer les projets wikimedia dans leur pratique professionnelle donc là vous avez justement un premier critère premier indicateur pardon indispensable mais moi je confonds régulièrement les deux les deux termes l'inscription de ces pratiques de contribution dans les missions régulières de l'institution qu'est ce que ça veut dire c'est dire que ça peut correspondre simplement à des documents d'orientation des feuilles de route et organigrammes des inscriptions de ces missions dans une fiche de poste dédiée au numérique ou répartie dans plusieurs fiches de poste alors ces critères d'autorisation ont été définis avec des institutions culturelles je remercie encore une fois les personnes qui ont participé à cette à la définition de ces ces autorisations parce qu'on sait justement que toutes les institutions n'ont pas les mêmes statuts et certaines ont des documents un petit peu différents d'autres voilà pourquoi on vous donne des exemples sachez encore une fois qu'en fonction de ce guide pratique on vous invite à échanger avec le jury avec moi pour savoir si simplement les documents et les fiches qui ont été mises en place correspondent bien il peut y avoir des doutes donc n'hésitez pas tout ce qui est ici n'est pas toujours exhaustif il est possible qu'on oublie aussi des cas de figure très particulier très spécifique donc on vous invite à rencontrer en contact avec nous en amont ou pendant votre candidature ensuite vous avez à voir une stratégie de développement à moyen terme c'est à dire une intégration formelle de la contribution dans un programme de plan ou de plan d'action ou la mise en place d'une résidence Wikimedia on la proposit ça en parallèle parce qu'on sait que les Wikimedia résidence à partir du moment où on intègre une un minimum de une durée minimum comme six mois voire un an ils peuvent avoir une un vrai impact sur l'évolution des pratiques en interne de l'institution à condition évidemment qu'elle continue par la suite donc c'est une possibilité aussi de compléter enfin de choisir pardon entre l'intégration formelle de la contribution dans un programme de plan d'action et le Wikimedia résidence ensuite vous avez la diversité des projets Wikimedia qui est impliqué dans les actions à ce niveau là or on exige évidemment que n'y ait pas que Wikipédia ou Wikimedia Commons qui soit concerné par les contributions mais justement différents projets comme Wikidata Wikisource etc vous avez là le choix dans les projets Wikimedia et de toute façon ces exigences elles correspondent aussi aux envies des institutions culturelles vous avez des institutions culturelles qui ont des sources qui correspondent à Wikisource et puis qui sont très intéressés par cette bibliothèque libre vous avez des institutions culturelles qui sont très fans de Wikipédia et donc voilà en général on trouve notre compte en tant qu'institution culturelle puisque il y a beaucoup de bibliographie et d'ouvrages qui sont compatibles avec les projets Wikimedia vous avez ensuite le dernier indicateur qui qu'on a nommé devenir ambassadeur les labellistes des nouveaux or sont considérés pardon comme des ambassadeurs des projets Wikimedia il s'agit simplement de participer régulièrement des colloques et interventions incluant les projets Wikimedia et l'open content j'irai même ou l'open content c'est à dire que vous pouvez participer à des journées qui sont proposées par Wikimedia France ou par d'autres institutions ça peut être lié à un achat ça peut être d'autres parce que je sais qu'ils organiser justement sur des sujets qui sont très liés vous avez des colloques qui parle de l'ouverture des contenus et donc à partir du moment où vous participez régulièrement ces colloques là et que vous vous êtes un acteur finalement un ambassadeur de ces politiques vous remplissez ce cet indicateur donc voilà pour le label de niveau or il est plus court à présenter il n'est pas forcément plus facile à acquérir vous avez peut-être des questions sur ce niveau là avant justement qu'on passe à la suite moi je tiens à dire ce qu'il ya eu beaucoup de questions de chat je les prends au fur et à mesure je les regroupe par thématique donc pour l'instant j'ai une il ya une grosse thématique sur la procédure mais Xavier va en parler juste après donc on va les garder pour après la procédure sur les images aussi il ya beaucoup beaucoup de questions on va faire un petit temps dans l'échange concentré sur les images et essayer de les remettre dans l'ordre pour que ça se répondent et puis on a ici des institutions qui sont qui ont déjà répondu à certaines de ces questions donc le but c'est aussi de vous mettre en contact les uns avec les autres est ce qu'il ya des questions sur les là les juste les niveaux de label et les critères des critères qui n'ont pas été bien clair pour vous vous faudrait redéfinir j'espère moi ce que c'est qu'un wikimédia en résidence vous pouvez lever la main ou poser dans le chat sinon alors il ya de sophie toulouse qui lave la main donc je lui active maintenant vous avez activé non je peux vous activer le micro je crois c'est bon vous pouvez parler oui mais je voulais bien savoir mais il y avait une question dans le chat à ce propos comment ça se passait les huit médias en résidence nous on commence un peu à on va faire des ateliers récurrents avant on avait des activités ponctuelles une fois par an on est associé musée archives et bibliothèques donc on est associé en glam glam nancy et on accueille en fait chaque année en général un stagiaire plutôt de l'université de lorraine que nous on forme aux pratiques wiki qui nous accompagne pour la construction des ditathons enfin du ce qu'on appelle nos wiki week end et là cette année moi je vais reprendre un stagiaire normalement à partir de janvier mais on n'a pas de wikipédia en résidence en général on s'appuie sur l'expertise de l'ouca lébec on fait des formations grâce à lui et voilà comment ça se passe pour avoir un wikimédia en résidence alors je vais peut-être alors pour tout le monde un wikimédia en résidence c'est de prendre quelqu'un de la communauté wikipédienne enfin quelqu'un qui contribue déjà beaucoup au format bénévole en résidence comme une résidence d'artiste ou d'écrivain chez vous pour accompagner pour valoriser les collections sur verser des collections sur wikipédia écrire éventuellement des contenus mais surtout et c'est ce qui s'est passé c'est pour les dernières résidences notamment celle de nicolas vigneuron à clermont ferrand et à au musée de bretagne surtout formé les collègues en interne à clermont ferrand nicolas vigneuron a formé au moins de façon superficielle puis de 2500 personnes donc formé organiser des événements de des éditatons ce genre de choses et il a aussi beaucoup versé d'images et de données en masse sur wiki commons je laisse la vie répondre pour la suite de la question merci beaucoup joanna pour cette introduction à la wikipédia résidence simplement voilà pour la wikipédia résidence c'est il ya eu beaucoup de modèles qui ont été déclinés depuis 2010 à peu près simplement ce qu'on voit c'est que le plus la pertinence à wikipédia résidence aujourd'hui c'est vraiment d'aider à monter en compétences alors oui il ya eu des résidences qui ont consisté à ce que le seul la personne qui était en résidence contribuait au projet et derrière il n'y avait plus forcément contribution parce qu'il y avait un projet simplement de contribuer sur certaines thématiques et puis ça s'arrêtait là il est tout à fait possible de mettre en place ce genre de résidence simplement dans la dans le cadre du label là je parle vraiment dans le cadre du label et puis d'une manière générale c'est un peu la politique de wikimi à france d'inciter d'aller vers ces modèles là même si tout est possible dans le cadre du label de la labellisation et surtout dans le cadre du libre du niveau argent on vous conseille d'aller sur des wikimi des résidences où le wikimédia un rôle de médiateur entre la communauté et l'institution où il a un rôle de formateur auprès des des agents ou de public externe il a un rôle aussi d'organisateur il va aider à organiser des comme le disait joanna des journées contributives en interne donc il ne va pas être le contributeur wikimédia il va être plutôt le médiateur et le la ressource wikimédienne au sein de la structure ça c'est vraiment pour monter en compétences au sein de la structure elle-même c'est pour des équipes quand le wikimédia résidence a fini sa mission puissent être capable elle-même d'organiser des journées de contribuer etc sinon la résidence à n'a pas du tout la même portée n'a pas du tout le même objectif on va dire que ça peut être une wiki une résidence de label niveau bronze d'ailleurs je n'ai pas précisé mais rien n'empêche d'organiser une résidence pour tous les niveaux niveau or niveau argent niveau on niveau bronze en niveau bronze vous pouvez imaginer une résidence tout à fait plus enfin plus modeste qui consiste justement à de la contribution directement simplement là je parle évidemment dans le cadre du niveau argent qui est le modèle que l'on comment dire que le concours que l'on conseille aussi pour d'autres raisons simplement c'est pour que les tous les partis puissent être satisfaits vous avez la possibilité de mettre en place des structures de wikimédia résidence pardon deux structures de d'accueillir la wikimédia résidence avec une structure qui est capable d'accueillir dans de bonnes conditions et la résidence va pouvoir apporter réellement quelque chose de concret aux équipes et non pas de manière temporaire donc c'est du gagnant gagnant en fait la résidence c'est souvent des personnes qui sont issus la communauté wikimédienne et qui ont de véritables compétences aussi en médiation numérique il faut savoir que les candidatures sont généralement des candidatures assez exigeantes aussi un petit point important pour terminer sur la résidence aussi sophie c'est que forcément des profils de ce type et l'implémentation d'une résidence de minimum six mois ça ne marchera où il y aura quand même des candidatures que s'il y a une offre une enveloppe budgétaire qui est prévu d'expérience on a déjà vu que des enveloppes budgétaires modestes reçoivent peu de réponses une résidence ça quand même ça demande des compétences particulières en médiation et en plus une spécialité sur les projets wikimédia ça correspond des profils vraiment particulièrement compétents avec des formations derrière donc ça requiert une enveloppe budgétaire qui est aux alentours on va dire correspond à des médiations culturelles nous à wikimédia france on avait proposé des enveloppes toutes charges comprises un patronal etc de 50 000 euros pour un an je précise donc voilà en fonction de la durée de la résidence après en fonction de l'institution ça peut varier c'est simplement pour vous donner une idée de ce que cela représente parce qu'il s'agit d'un véritable projet il s'agit pas de quelque chose qu'on fait comme ça à la volée voilà j'espère que j'ai répondu aux questions de toute façon on pourra revenir dessus dans la session questions réponses si vous le souhaitez joanna est ce que c'était bon pour du côté des questions pour toi sur cette partie là pardon oui c'est bon je vais continuer alors du coup simplement sur le calendrier vous avez donc les candidatures qui sont évidemment ouvertes depuis octobre là vous avez la possibilité de candidater de vous renseigner sur les candidatures aujourd'hui vous avez le webinaire vous avez un observatoire de l'open content qui sera lancé en début d'année 2023 qui aura pour rôle justement de de regarder d'observer d'analyser et de proposer un petit peu des des regards sur ce qui se passe dans l'open content en france et de temps en temps à l'étranger et de proposer un petit cahier annuel de l'open content ça pourrait être aussi un support pour les institutions culturelles et pour les pouvoirs publics de de voir ce qui est ce qui est bien ce qui est fait une observation aussi des bonnes pratiques dans ce cadre là et vous aurez une délibération du jury entre le 15 février mars on va revenir dessus mais là c'est pour vous donner les grands jalons jusqu'à au 30 mars 2023 ça veut dire qu'à partir du 30 mars 2023 vous aurez la chance ou pas de recevoir le label culture libre au niveau auquel vous avez candidaté et au printemps avril ou mai vous aurez une présentation des lauréats qui voudront bien d'ailleurs être présenté officiellement en présentiel lors de la journée Wikimédia culture et numérique dont pour laquelle on consacrera un temps dédié justement au label et la présentation des premiers lauréats de ce label voilà pour les grands jalons de cette pardon Xavier j'ai coupé ton micro en devant une erreur de manipulation est-ce que au moment où tu as dit merci c'est pas grave si tu m'as coupé à la toute façon c'est pas grave il y a deux questions alors il y a deux questions il y a alors une première que je prends là parce que je la vois la captation du webinaire sera-t-elle mise en ligne sur commande sur Wikimedia France parce que j'imagine qu'il y a des gens qui doivent déjà partir oui tout à fait ok donc oui et l'autre question qui a très important ce que tu venais de montrer le calendrier il y avait une demande de précision sur la date limite de dépôt des dossiers il y a une date limite de dépôt des dossiers ça sera jusqu'au 15 février donc 15 février merci et donc on va pardon de t'avoir coupé dans ta conclusion c'est pas grave c'est pas si on a raté quelque chose d'important mais on va ouvrir la session de questions réponses donc je vais commencer par reprendre ce qui a été posé au fil de l'eau je les ai groupés par par thématique et là vous pourrez insérer des questions supplémentaires et puis après on va ouvrir à tout j'en profite il y a eu beaucoup beaucoup de réponses pour le guide pratique j'ai copié tout mon message mais je pense que je vais me perdre dedans donc à la suite dans l'après-midi ou demain Xavier on verra tous les participants inscrits qui avaient rempli le formulaire un formulaire que moi je suis en train de faire pour que vous mettiez bien ce dont vous avez besoin une adresse d'envoi et ainsi de suite ce sera plus facile de travailler comme ça c'est bon pour toi Xavier c'est possible de faire ça de renvoyer un mail à tous les participants ouais super alors je reviens sur les toutes premières questions qui ont été posées sur les institutions et collections qui peuvent candidater au label on a vu que les centres de sciences étaient tout à fait éligibles à partir du moment où ils avaient des actions qui versaient des images des contenus bon il y avait deux questions un peu pointe plus pointues sur certains types de fonds est-ce que le patrimoine sonore est et autorisé à ce qui rentre dans notre champ le patrimoine sonore alors sachant qu'on peut verser un des bandes sont des vidéos sur wiki commons wiki commons c'est pas que les images le patrimoine sonore c'est évidemment des des comment dire des contenus qui sont qui sont éligibles sur wiki media commons après c'est vrai que sur des questions de fin ils correspondent les droits d'auteur du patrimoine sonore ne correspondent pas aux mêmes critères que que les images donc en fonction de ce qui est possible évidemment ça 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 reste des archives extrêmement intéressante pour wiki commons c'est même pour wikipédia je précise que quand on a écrit ça c'était très long d'écrire les critères les indicateurs et on a essayé de on s'est beaucoup concentré sur les images parce que c'est une question qui en ce moment est centrale on a essayé de faire au dénominateur commun pour la plupart des institutions mais bien sûr si vous ne vous y retrouvez pas ça veut pas dire qu'on ne veut pas il ya des institutions alors je pense on n'a pas beaucoup pensé au musée d'art contemporain qui même si elles voulaient verser les images ne le peuvent pas parce qu'elles n'ont pas les droits d'auteur elles peuvent très bien verser d'autres types d'image des portraits des artistes qui viennent faire des expositions des photos j'entends de prendre en photo les artistes pour illustrer leur paille wikipédia elles peuvent verser des données sur wikidata même si on l'a pas mis dans les critères si vous êtes dans un cas particulier vous n'avez pas d'image n'hésitez pas à discuter avec nous pour voir si ça vaut le coup de monter une candidature parce que nous notre but c'est que ce label il vive et il est le maximum d'institutions qui fassent vraiment un vecteur un moteur donc ne vous censurez pas si a priori vous n'êtes pas dans les critères communs mais que vous avez des choses intéressantes à proposer et donc je vais non alors xavier pardon question technique l'enregistrement fonctionne toujours la deuxième question alors ça moi j'ai pas la réponse que je vais je vais la poser c'était donc l'élia est la louche qui demandait est ce qu'un fonds d'archives personnelles d'un chercheur est éligible alors on n'a pas prévu des labels pour des gens des individus ça serait s il est dans une institution publique et que cette institution utilise ce fonds-là pour demander le label j'imagine que c'est possible vous aviez va peut-être me contredire c'est un cas spécifique au cas je n'ai pas pensé pour être tout à fait transparent donc nous vous proposons d'en discuter en privé dans les jours qui viennent par mail parce que je pense qu'il nous faudra des détails en plus parce que déjà vous avez tous les droits sur sur ce chercheur mais c'est une question intéressante alors il ya une autre question qui va parler à plusieurs institutions sophie toulouse qui nous demande si on peut postuler en tant que glam nancy c'est à dire regroupement nancy musée archives municipales et bibliothèque stanislas je sais que le musée de bretagne à la pardon musée bretagne ou les champs libres ont la même question donc quid de candidater par exemple moi au sein de l'inha s'est posé la question est ce que l'institut pourrait candidater en tant qu'institut ou est ce que je sais pas moi la bibliothèque peut candidater tout seul donc comment quand il ya une tutelle on fait est ce que c'est au niveau de la ville de la tutelle en courbante du département de l'institution à toi xavier les tutelles oui sophie pardon non je disais oui voilà qu'est ce qu'est le mieux nous comme on travaille maintenant ensemble comme vous savez au niveau des week-end et là on commence à faire des ateliers récurrents on tourne en fait une fois la bibliothèque chaque mois en fait une fois bibliothèque une fois d'archives une fois au musée mais on travaille toujours ensemble en commun maintenant enfin c'est le but parce que pour nous ça permet vraiment d'appuyer cette cette volonté d'ouvrir les contenus on va y arriver un jour de 10 ans donc voilà est ce que nous on aurait plus de poids je pense à y aller à trois institutions culturelles auprès du point de notre culture et au fait même si on n'a pas les mêmes contraintes c'est un peu ça le problème mais je pense que la bibliothèque étant avec l'immédiat en fait ça va tirer un peu et on va pouvoir arriver derrière et avancer plus d'accord l'idée c'était justement pour ce label et encore une fois c'est un label qui sera voué évoluer comme tous les labels on verra justement comment comment évaluer en fonction des au fil des années pour cette année en fait les collectivités territoriales municipalités métropoles départements etc ne peuvent pas être récompensées ce seront leurs institutions culturelles en revanche les réseaux comme des réseaux de musée des associations de musées etc peuvent être labellisés puisqu'ils correspondent à une institution je sais pas si justement l'articulation de glam d'anci peut ressembler à cette je parle notamment des musées de reims par exemple si c'est la direction de l'équipement du pôle culture de la ville de Nancy en fait on a une même direction après on s'appelle glam d'ancien dans le cadre des projets en fait donc il faudrait que nous on voit peut-être aussi avec notre directeur si on peut si ça rentre là dedans et est-ce que vous vous acceptez que de donner un label sur ces projets groupés archives bibliothèques et musées parce que c'est ça aussi qui est intéressant c'est de mêler en fait ces trois institutions là en fait après il faudrait que ça fait déposer trois candidatures mais si les actions contributions ont été communes et que chaque institution a participé à la majorité des actions les candidatures vont se ressembler énormément elles sont pas forcément mais ça sera à mon avis pour le la manière dont on a monté le label aujourd'hui je voudrais qu'il faudra faire trois candidatures pour les institutions mais ça veut dire aussi qu'elles seront valorisées chacune d'entre elles potentiellement sur leur site et qu'elles pourront faire une communication aussi indépendante du groupe ça sera peut-être alors c'est pas si contraignant parce que les dossiers de candidatures seront simplement à reproduire probablement il n'y aura pas beaucoup de changements entre chacune chaque candidature mais ça veut dire aussi une indépendance de candidature de communication pour chacune d'entre elles oui oui je voudrais parler quand même de notre mise en réseau de l'avenir exactement c'est un argument aussi pour tout à fait ok merci merci beaucoup parce que enfin nous ça va vos questions vont aussi nourrir nos discussions futures sur le label tout à fait par exemple on n'avait pas enfin vous avez l'air d'être nombreux à être enthousiasmé par le patrimoine sonore et c'est des choses qu'on n'avait pas forcément identifié donc là vous pouvez voir dans le chat on a un petit échange là dessus sur qu'est-ce qu'on peut mettre du champ traditionnel de l'enregistrement sur l'ingale ou ibré de nom de rue là c'est ce qui est proposé avec différents accents donc vos questions et vos retours vont vraiment nourrir l'évolution de nos travaux alors je passe aux questions suivantes alors j'ai pas repris enfin vu que je viens de l'évoquer l'entretien avec des personnes des dialogues régionaux d'histoire locale faut juste que vous assurez que vous êtes en conformité avec les droits d'auteur avant de les verser sur sur wiki je vais passer aux questions sauf s'il ya encore alors les avis étaient toujours dans le partage d'écran je sais pas si c'est fait exprès ouais j'ai fait exprès est ce que vous voyez le moteur de projet avec la belle culture libre pas c'est ça que je souhaite c'est pour faire une démonstration au besoin justement de comment accéder à la documentation comme ça c'est il n'y a pas plus concret mais je continue à répondre aux questions sans aucun souci est donc est-ce que on a encore des questions sur les types d'institutions et les collections les groupements sinon je vais on va passer aux questions sur la procédure pour toujours revenir en arrière je vais faire le mince je sais plus comment ils font les commissaires priseurs avant de alors la procédure je peux justement en parler il ya une question de lucas juste avant donc lucas je te laisse prendre la parole est-ce que tu peux te présenter dans ce que tu es déjà intervenu plusieurs fois on t'a cité on n'a pas présenté donc parce que tu n'es pas dans le jury mais mais tu partis beaucoup aux travaux glam en france donc est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît d'accord je suis lucas l'évêque je suis un contributeur sur les projets à peu près beaucoup de projets pas seulement wiki wikipédia je suis contributeur sur commons wiki data wixionnaire wiki source depuis maintenant une dizaine d'années enfin j'ai passé mes 10 ans en mai et je suis professionnel depuis trois ans je suis formateur et conseiller sur le pour les glames en france pour les institutions culturelles je forme j'accompagne je fais aussi des animations quand il ya besoin d'année d'animateur pour les les édite à temps et j'accompagne tout ce qui est institution culturelle depuis maintenant trois ans mais justement la question c'est moi j'accompagnais essentiellement des musées des bibliothèques et des archives mais aussi des universités et j'ai la question de est ce que des laboratoires d'université indépendamment de l'université les bas certains laboratoires ont des fonds documentaires avec des documentalistes qui sont pas ou peu valoriser en fonction des laboratoires certains beaucoup plus et du coup je pose la question de savoir si un laboratoire en tant que tel peut envoyer un dossier au label alors un laboratoire à partir du moment où il a des fonds des archives encore une fois quel que soit le statut appartement il ya des archives qui sont communicables et qui appartiennent au patrimoine culturel scientifique etc la réponse est oui on avait d'ailleurs travaillé une époque avec le laboratoire atmos et c'est vrai que c'est ce sont des types d'institutions qui sont un peu plus rares dans le paysage en fait des projets wikimedia mais qui sont parfaitement dans le scope finalement des des candidats potentiels puisqu'ils ont des fonds très riches sur le patrimoine culturel et je rajouterais que dans le jury on est plusieurs à être dans le milieu universitaire il ya l'iohann du l'eau qui en qui en qui en bu moi je suis rattaché au lara et c'est enfin on va avoir une sensibilité à ça du fait de la composition du jury il y aurait peut-être juste une mise en garde pour être dans le milieu il porte enfin la candidature porterait sur les fonds conservés par le laboratoire qui sont mis en ligne sur wiki commons je pense que ce serait un plus un laboratoire qui par ailleurs à une vraie activité et un vrai engagement autour de l'ouverture des données de la recherche ça pourrait être un plus dans une candidature on va prendre la question de fabien leroux vous pouvez y aller oui bonjour je me permets d'intervenir moi je peux demander quelle contrepartie en tant que labellisé on pouvait avoir est ce que dans le patronage de wikipédia et c'est super mais je veux savoir si par exemple nos comptes utilisateurs aurait des droits supérieurs un utilisateur lambda sur les données relatifs à nos organisations par exemple moi je fais un peu de versement sur commons et c'est vrai qu'à des images de collection qui sont très moches qui sont toujours là que je peux pas écraser par exemple ou si moi je verse une image et qu'un an d'après je reverse une image de meilleure qualité d'une même oeuvre est ce que je pourrais écraser ma première mon premier versement voilà c'est un peu des questions peut-être que j'ai pas les connaissances techniques actuelles et ça existe déjà mais voilà c'est un peu est ce qu'il ya des une contrepartie contributeurs labellisés bonjour fabien merci pour la question alors non la réponse est assez claire dans ce domaine les contributions au projet wikimedia sont modérés par justement des administrateurs et puis les contributeurs bénévoles de des projets wikipédia wikimedia commons etc l'association wikima france n'a pas de pouvoir éditorial sur ces projets et donc la labellisation elle-même ne pourrait pas permettre d'avoir un statut particulier en tant que contributeur d'ailleurs aucun contributeur n'a de statut particulier il ya des statuts comme ceux des administrateurs qui ont qui sont élus par la communauté de contributeurs mais eux comme ils sont élus par la communauté avec un certain nombre d'expériences sur les projets peuvent justement mettre des bandeaux ou supprimer des des articles mais ça ce sont des statuts à part où il faut être élus justement par la communauté après un certain nombre d'années d'expériences et de contributions mais même les administrateurs n'ont pas de prédominance sur la contribution elle-même sert que leurs propres contributions ne sont pas considérées de manière différente que la contribution de n'importe quel contributeur ou contributrice donc le label ne donnera pas n'aura pas la possibilité d'offrir une contrepartie sur ces aspects là le label il sera vraiment dans un premier temps axé sur la récompense et la mise en valeur et la communication et wikimia france axera une politique de communication particulière sur justement les institutions labellisées et auprès des pouvoirs publics mais c'est vrai qu'en termes de contribution pure le les contreparties ne peuvent pas exister par la nature même des règles de contribution au projet wikimedia on pourra peut être avoir j'imagine le logo c'est notre médaille on pourra la mettre sur notre compte d'utilisateurs pour montrer qu'on est un utilisateur ce serait intéressant justement c'est vrai fabien qu'on n'a pas discuté des macarons qui existent sur la communauté parce qu'on peut mettre des macarons dans la communauté de contributeurs faudra parler à lucas qui fait partie justement de ces grands contributeurs mais moi je retrouverai que ça serait une idée sympa de pouvoir justement mettre sa maintenance je pense que ça implique une discussion de la communauté lucas est ce que tu confirmes je pense que je pense que c'est possible de d'indiquer sur sa page utilisateur que ce soit celle de son institution ou ça soit celle des membres de l'institution de maître de mettre un macaron enfin un macaron que ce soit ce qu'on appelle souvent des infoboîtes mais ça peut prendre une autre forme c'est pas forcément un simple rectangle en soit c'est une information qui qui permettra en fait de le montrer aux gens mais ça ne vous donnera pas plus de droits que ça par contre en effet ça peut permettre de sensibiliser les gens parce que là on est surtout entre institutions et je pense que peu de contributeurs une contributrice connaissent cette cette démarche du l'appel de culture libre sur commode qui est très internationale donc ça peut aussi sensibiliser à cette démarche là et donc en fait faire en sorte peut-être ça peut aider à avoir un peu plus de confiance de la part des contributeurs ça je pense que c'est toujours bon à prendre maintenant je pense pas que c'est un passe droit mais moi je vois pas de d'empêchement à ce que ça soit affiché et je rajouterais que beaucoup d'utilisateurs enfin de contributeurs et même de lecteurs de l'encyclopédie ne savent pas que les institutions participent et ça aussi ça serait une manière de valoriser un vrai engagement des institutions vers vers lance envers l'encyclopédie et je rajouterais alors si le label ne donne aucun droit en tant que contributeur vous donnera juste l'accès à un réseau d'autres labellisés à une communication par wikimedia france qui wikimedia france est là pour coordonner l'action au niveau national mais n'a aucun droit c'est pas elle qui décide les règles de l'encyclopédie on n'est on n'est pas une tutelle enfin l'association wikimedia france n'est pas une tutelle en revanche le fait de contribuer régulièrement de verser beaucoup de données va vous faire monter en niveau alors vous donne pas plus de droits ou un contrôle ou mais vous vous fait débloquer des niveaux de contribution par exemple un truc tout bête à partir d'un certain nombre de contributions je crois que c'est mille on a accès à quelque chose qui est très précieux wikimedia wiki pédias à l'international a des accès à gistor je crois à rétro news à différentes plateformes de contenu scientifique qui sont derrière des paywalls wiki alors vous me trompe le cas tu me trompe mais au niveau international il ya des abonnements payés et on y accède quand on a fait un certain nombre de contributions pour les institutions qui parfois ont du mal alors à l'université on a ses accès via bien aux universités mais les institutions parfois souffrent de ne pas avoir d'accès à gistor à aux versions payantes de percée ou de ou de open édition en étant un grand contributeur en contribuant régulièrement vous allez débloquer ses droits d'accès à ces bibliothèques derrière des paywalls et ça ça peut être une motivation par ailleurs plus on contribue plus on enfin il ya un jeu de légitimation de plus on est gros contributeurs plus les autres contributeurs respectent votre votre quand vous demandez quand vous faites une modification plus le débat est facile quelqu'un qui arrive et qui dit c'est comme ça je vais corriger parce que moi je sais que c'est ça ça se passe mal alors que quand vous êtes identifié comme quelqu'un qui contribue beaucoup souvent de bonne qualité les dialogues sont plus facilité j'ai mal dit alors quelqu'un précise fabrico précise que la biotech wikipédia cet abonnement là c'est assez 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 contenu c'est à partir de 500 contributions et on a une question du cas tu interromps si j'ai dit une bêtise mais sinon on va passer la parole à sophie toulouse non je pense que tu as dit est ce que je bat sophie allez-y puis là on a une question vraiment intéressante avec moi en fait quand ça s'est passé là au dernier week-end qu'on a organisé le musée des beaux-arts de nancy l'année dernière donc sur les les femmes on s'est retrouvé coincé justement à cause de ce problème de validation de contenu donc on est en pleine écriture de d'articles basé donc sur des dossiers d'oeuvre sur la bibliographie qu'on avait amené et regroupé avec les archives de la bibliothèque et Nancy musée et donc une des huit médianes référentes en ligne supprimait systématiquement les articles et enfin voilà alors qu'on était dans un atelier en fait de construction et de contribution collaboratif et ça c'était problématique parce que du coup c'est très que je prends de la part des contributeurs et puis de notre part à nous on commence à déjà on est une institution donc au niveau scientifique on sait que enfin on a bien respecté les règles mais elle n'est pas en dément moi j'ai essayé de discuter sur le tchat avec elle mais elle était j'en avais parlé un peu avec Xavier du mais elle avait été très très dure avec nous et pas du tout ouverte à la négociation et à la discussion elle avait tout bonnement supprimé les articles et après elle avait mis un botte en fait pour qu'on ne puisse plus recréer d'article en fait du coup ça nous avait un peu gâché le week-end quoi et ça c'est ça c'est compliqué enfin nous en tant qu'institution même contributeur parce que là c'était des jeunes étudiantes qui travaillent sur une thématique on a eu la directrice adjointe dans ses médias qui est notre collaboratrice aussi sur les projets du coup qui avait fait un article appuyé sur une encyclopédie sur une femme célèbre et sportive voilà avec des notices en fait des vidéos des références en fait correct donc qui rentrait vraiment dans les coups mais pareil elle s'est fait supprimer son article direct et bon mais à côté de ça il y a d'autres articles qui continuent à vivre et qui sont pas plus sourcés que ça quoi donc c'est un peu c'est un peu bizarre elle n'a pas compris que c'était dans le cadre d'un atelier elle n'a pas compris notre intérêt et il n'a pas du tout été ouverte à la discussion et ça il n'y a aucun moyen de à priori de de freiner ce genre de alors normalement un contributeur ne peut pas supprimer un contenu enfin normalement on met un bandeau l'admissibilité de cet article est discuté il manque des sources et si c'est pas non la procédure normale c'est que moi ça m'est arrivé dans un ça nous est arrivé avec l'un cas dans un éditaton il ya très peu de temps où a été créé quelque chose il ya un usager qui a dit enfin un contributeur qui a dit ah non ça c'est pas éligible il manque des sources c'est sur un studio photo toutes les photos avaient été données à un musée il y avait un catalogue d'expo il nous dit que une seule source ne suffit pas bon moi je suis repassé derrière j'ai rajouté des sources pour assort le truc et puis en fait normalement il a mis ce bandeau et au bout d'un certain temps il y a une réévaluation il ya un vote de la communauté donc normalement il doit pas y avoir de suppression comme ça violente on est vraiment désolé que ce soit mal passé lucas aura peut-être des conseils à donner à tout monde sur comment éviter ce genre de désagrément en annonçant bien je peux je peux rajouter quelque chose c'est en effet on peut on peut conseiller tout plein de choses de toute façon en face c'est quelque chose qui a été soulevé ce week-end à la wiki convention francophone c'est que en fait l'interprétation des critères d'admissibilité est quelque chose qui est quand même assez variable en fonction des contributeurs et des contributrices et que certaines personnes enfin on a des débats qui sont infinis sur la qualité de certains critères par exemple juste prendre l'exemple qu'on a eu à elbeuf en septembre sur l'article on avait une source centrée sur le sujet qui était un ouvrage à compte d'éditeurs et du coup ça devait suffire mais on ne s'a pas été pris en compte par le contributeur en face qui a quand même voulu mettre un bandeau et supprimer l'article et en fait la connaissance complète de tous les critères que ce soit spécifique ou généraux et l'intercalement de ces critères entre eux fait qu'aujourd'hui c'est encore aujourd'hui compliqué pour la plupart des wikipédiens moi y compris de connaître les critères et comme les patrouilleurs et les quelques administrateurs qui patrouillent sur wikipédia ont tendance à voir la gâchette facile parce que en fait en face il ya aussi beaucoup de vandalisme et ça c'est un peu le revers de la médaille et ben on y a des ce que j'appellerais des dégâts collatéraux qui se retrouvent là dedans c'est toujours dommage c'est vraiment gênant et on a du mal encore aujourd'hui à prévenir les gens que on est en édite à temps en atelier que c'est des cas des articles qui sont surveillés et que les accompagnateurs vérifient les contenus des articles et ça ça c'est un truc que j'ai pas trouvé de recettes miracles j'ai encore un édite à temps samedi et je sais pas j'espère qu'on n'aura pas de soucis normalement on a tout blindé à chaque fois en mettant le maximum de source de toute façon un peu c'est l'illusion de en plus on met de source en bas de l'article plus il ya de chances qu'ils soient conservés parfois c'est presque artificiel je dirais c'est un peu dommage bon voilà wikipédia est pas parfait sur cet aspect là le jour où j'ai une solution je vous le dis mais voilà je sais c'est un peu comme ça c'est ça bouge et on espère que ça va ça changera merci javier propose de reprendre la démo enfin de passer aux questions sur la procédure je tiens désolé xavier du coup j'obéis il y avait il ya beaucoup de questions sur ces histoires d'yp de comptes ça je vous propose pour ceux qui ont des besoins donc dans le chat vous pouvez voir qu'il ya des enquête problème fabriqueux a mis comment faire une requête aux administrateurs donc je vous propose de vous aller regarder de ce côté là il ya quand même une question qui est un peu centrale et qui va toucher aux procédures donc je la pose qui a été posée il ya assez longtemps dans la discussion sur abe en gros qu'un terme d'une institution qui contribue beaucoup sur un compte personnel et comment on fait quand on a des contributions sur un compte personnel des contributions sur un compte pro est ce qu'on peut avoir un compte pro pour plusieurs professionnels du même musée qui serait tous derrière le même compte pro au nom du musée c'est quoi les bonnes pratiques sur wikipédia en général et pour candidater au label spécifiquement c'est très bonne question en fait il n'y a pas de règles figées en revanche il ya des pratiques qui existent des institutions créées des comptes par département d'intervention je pense notamment aux archives nationales ou des comptes ont été créés en fonction des départements d'activité donc ce sont souvent les mêmes personnes sont derrière mais ça permet aussi d'avoir une autre personne issue des départements qui peut contribuer chaque méthode à ses avantages et ses inconvénients si vous créez un compte justement au nom d'un département de l'institution lorsqu'il y a du turnover en interne justement il ya la possibilité de de reprendre ce compte là comme vous le savez comme on l'a vu il arrive en fait au sein de la communauté il ya quand même plus de 800 contributeurs réguliers outils médias il y en a 19000 qui ont au moins fait une contribution dans le mois c'est une mini société et dans toute bonne société qui se respecte qu'il ya des profils très différents des gens qui sont très pédagogues et d'autres un peu moins les institutions culturelles sont très bien accueilli par certaines personnes un petit peu moins par d'autres et en fait l'idée c'est que on puisse dès le départ avoir un échange avec la communauté pour désamorcer potentiellement ce qui pourrait être des échanges de si ce n'est de méfiance peut-être sur l'intention de l'institution culturelle puisqu'il arrive qu'il y ait des des comment dire des personnes morales qui utilisent wikipédia comme un objet de communication il faut savoir aussi que les réflexes de certaines personnes sont liées à la peur que l'encyclopédie deviennent plus un média subjectif plutôt qu'une encyclopédie puisqu'il est considéré comme tel par certaines entreprises donc l'idée c'est vraiment de créer un compte professionnel où il peut y avoir un modèle qui correspond à un appartement il peut y avoir un autre modèle c'est de dire le prénom et ne pas vous donner votre identité entière il n'y a aucune obligation sur wikipédia je rappelle que la plateforme fonctionne sur le pseudonyme à donc vous êtes parfaitement libre de donner le nombre d'informations la précision des informations que vous souhaitez maintenant en tant que compte professionnel c'est bien aussi si vous le souhaitez de préciser par exemple un prénom et de dire mentionner l'institution je pourrais dire xavier ou kimia france moi il s'avère que j'ai mis mon nom entier parce que c'est c'est un intérêt pour tout le monde mais mon compte c'est xavier caillot ou kimia fr ou kimia france ça pourrait xavier ou kimia france ça permettrait d'identifier la personne en tant que contributeur individu ça passe toujours un petit peu mieux j'imagine au sein de la communauté lorsque les individus sont comment dire les interactions se font d'individu à individu l'inconvénient c'est que effectivement vous êtes obligé de recréer un compte derrière ou de le renommer simplement il ya des demandes de renommage de compte qui sont aussi possibles si jamais la personne part et qu'il ya une personne une autre personne qui prend la suite c'est aussi une autre possibilité c'est de renommer le compte c'est plutôt une bonne pratique surtout une chose à laquelle il faut penser lorsqu'on crée un compte professionnel un compte entre guillemets professionnel où on précise qu'on va contribuer dans le cadre de son activité professionnelle c'est de faire ce qu'on appelle une déclaration alors je sais pas si c'est possible pour le cas ou d'autres personnes de mettre le lien parce que vous connaissez parfaitement les les chemins c'est mettre le lien vers la déclaration de conflit d'intérêt c'est une déclaration qu'on fait sur wikipédia sur sa page utilisateur pour mentionner qu'on va travailler dans le cadre de notre activité sur des sujets qui sont liés à la bibliothèque au musée ou à l'archive ça permet tout de suite d'être transparent et d'éviter justement des questions ou des attitudes qui pourraient être plus comment dire de mais enfin qui correspondra à de la méfiance ce qui peut être ressenti comme de l'agressivité qui n'en est pas dans l'intention de l'interlocuteur mais quand on est en ligne on sait bien que les échanges sont sont toujours perçus différemment puisqu'il n'y a ni l'intonation ni des smileys pour préciser l'intention de la personne donc voilà la bonne pratique c'est de créer effectivement un compte professionnel avec un modèle prénom institution ça se voit pas mal ou le département qui correspond et surtout surtout de préciser de faire une déclaration qui correspond à son conflit d'intérêt il y a une page spéciale pour ça pour dire voilà je travaille dans le cadre de mon activité je serai amené à contribuer sur des sujets ou directement sur la page du musée et c'est donc ça on peut vous redonner le lien j'ai déjà mis ça a été fait parfait cette magique donc voilà ça vous donne pour vous donner une indication c'est pas une punition ou quoi que ce soit ça a été fait au départ sur la destination d'agence même le bénévolat est considéré par exemple moi je suis bénévole dans une association j'aurai le réflexe de mettre cette déclaration parce que je sais que je vais contribuer sur des thématiques ou même sur la page de l'association elle-même donc on parle même pas forcément de rémunération derrière c'est une déclaration qui correspond aussi à des pratiques qui concernent simplement l'institution qui nous concerne tout simplement alors il y a beaucoup de questions sur est ce qu'il faut faire de compte quelle est la bonne pratique il n'y a pas une seule bonne réponse ce que je vous propose parce qu'il va falloir qu'on passe à la procédure c'est que moi je vais compiler les questions auxquelles on n'a pas répondu et on fera une réponse écrite dans le compte rendu juste un petit mot et on n'a pas le temps de développer non plus mais le cas sera un bon interlocuteur pour ceux qui ont des questions là dessus il est possible d'avoir des tableaux de bord pour suivre les contributions imaginons que tous les agents d'un musée et leur propre compte wikipédia pour contribuer vous pouvez il ya des outils sont pas faciles d'accès mais ils existent pour faire un rapport mensuel de combien de contributions ont été faites combien d'images ont été versées il ya vraiment des outils de de statistiques de pour évaluer le rythme la qualité toutes ces choses là c'est peut-être là où moi à titre personnel et ayant travaillé dans différentes institutions je recommande un compte professionnel même si on a déjà un compte personnel ça évite de mélanger vie privée professionnelle et puis quand vous quittez l'instruction ça permet d'être bien clair ça permet aussi de garder de l'anonymat si vous voulez pas vos collègues sages que sur votre temps libre vous vous contribuer sur le baby newton ou je ne sais quel autre sujet ça vous permet aussi d'assurer un une 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 distinction entre les deux par contre il alors je dis ça et en même temps normalement les règles de wikipédia disent que quand on a plusieurs comptes on n'a pas d'avoir de faune et on doit être clair sur j'ai aussi tel ou autre compte ou tel autre compte mais ça ça ouvre à des débats sans fin et d'ailleurs en le disant je me dis que je vais en parler avec lucas donc on pourra en reparler ultérieurement je pense donc on a des questions sur la procédure la question alors il ya il ya une question qui a été posée par hélène sarrazin qui est centrale dans dans tous nos échanges nous avons dit si vous avez des questions posez les aux membres du jury mais elle demande mais comment on pose des questions aux membres du jury par est ce qu'il ya une alors est ce qu'il ya un formulaire est ce qu'il ya un mail à qui écrire enfin et en fait xavier va répondre parce que je crois qu'on n'a pas réfléchi à ça encore si 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 ça a été réfléchi simplement pour démarrer je vais jouer un rôle de médiation par rapport aux questions il ya une adresse qui est l'adresse culture libre aux bases wikimedia.fr que vous retrouverez sur toutes les documentations a priori et surtout sur le guide pratique c'est une adresse qui renvoie vers l'équipe mais d'abord vers moi pour le moment et c'est dur libre tout attaché arrobas wikimedia.fr c'est bien ça alors je vais vérifier que je ne dise pas de bêtises voilà c'est culture point libre comme vous pouvez voir sur l'écran culture point libre arrobas wikimedia.fr vous pourrez poser toutes les questions et ça retombera directement pour l'instant sur ma boîte mail donc c'est moi qui vais dispatcher après mais voilà comment vous pouvez contacter le jury ou n'importe quelle personne qui serait intégré pardon investi dans le projet du label vous avez la possibilité de toute façon de m'envoyer un mail directement si vous avez mon mail vous souvenez plus qu'elle est plus la belle il ya aucun souci pour ça en ce qui concerne la procédure je vais du coup enchaîner rapidement comme ça ça va peut-être répondre à vous à certaines de vos questions lorsque vous allez sur le site de wikimedia france et que vous allez dans le label nos actions label culture libre vous tombez justement sur toutes les informations qui ont un trait au label avec une présentation générale le récapitulatif des trois niveaux de labellisation si vous voulez avoir justement un rappel la présentation du jury de cette année les partenaires et justement les coordonnées les contacts auxquels vous nous pouvez nous joindre par téléphone par mail ça ce sont les coordonnées wikimedia france le mail culture libre est vraiment destiné au label ensuite lorsque vous allez sur l'anglais chartes culture libre vous allez avoir un descriptif de la charte de son objectif et la possibilité de la télécharger directement sur la page de la charte vous allez avoir une procédure d'adhésion qui consiste à télécharger la charte et le formulaire d'adhésion après avoir lu la charte évidemment et de l'envoyer justement le formulaire d'adhésion signé avec la charte à l'adresse culture libre culture point libre à rebase wikimedia.fr à réception du mail nous allons valider votre adhésion et vous communiquer un lien avec le dossier de candidature et ça sera votre lien finalement cloud vers lequel il y aura des potentiels échanges justement vous pourrez déposer votre propre candidature donc vous avez toujours ce lien pour télécharger le formulaire d'adhésion et la charte ensuite vous avez l'onglet obtenir la belle qui va reprendre justement les étapes qui va expliquer la procédure qui est reprise dans le guide pratique lui-même donc téléchargement des documents je vais sur le site du label à l'adresse suivante je télécharge les documents la charte d'engagement le formulaire d'adhésion à la charte et le guide pratique du label avec ces trois documents vous êtes bien armés pour présenter préparer votre candidature ensuite vous signez la charte tout simplement et vous renvoyez la charte à l'adresse culture libre après réception par le jury du formulaire signé vous allez recevoir un lien qui vous proposera justement de récupérer votre dossier de candidature qui correspond au niveau que vous avez visé vous allez remplir votre dossier et lorsque vous avez ça peut prendre un certain nombre de temps en fonction des administrations et des données à remplir lorsque vous aurez rempli votre dossier vous pourrez le déposer sur ce même lien voilà donc vous avez une indication des dates donc les candidatures sont ouvertes d'octobre jusqu'au 15 février à partir de 15 février vous avez justement l'instruction du jury comme vous pouvez le voir jusqu'au 30 mars à partir du 30 mars vous aurez justement la période d'annonce des premiers lauréats des labels quel que soit le niveau donc l'obtention d'une label elle se fait par une réponse officielle évidemment du jury vous aurez un kit de communication qui vous sera fourni justement avec cette labellisation donc l'utilisation du logo avec la charte de l'utilisation etc et vous aurez donc une cérémonie officielle qui sera proposée dans le cadre de la journée wikimedia culture et numérique dont la date n'a pas été encore fixée mais elle se situe en général entre avril et mai vous avez un certain nombre de documents ressources la plage la plus importante pour vous ça va être obtenir le label puisque à la fin de cette page vous allez pouvoir accéder au téléchargement à la fois du guide pratique de la charte d'engagement du formulaire d'adhésion à la charte sachant que les dossiers candidatures encore une fois ne seront accessibles qu'à partir du moment où vous aurez envoyé le formulaire d'adhésion signé avec la charte donc ce que je peux vous proposer justement c'est que par rapport à cette section documents ressources aller sur le téléchargement du guide pratique pour vous montrer un petit peu en direct à quoi ça ressemble pas que vous soyez un petit peu perdu lorsque vous le découvrez le guide pratique c'est un guide qu'on vous propose simplement pour mieux appréhender la candidature donc vous avez le règlement vous avez la procédure de labellisation qui est reprise dans ce guide pratique vous avez l'auto labellisation en fonction des niveaux et les contacts donc le règlement simplement vous avez une introduction qui vont qui va vous reprendre un petit peu le but de ce label et les différents niveaux de labellisation vous aurez à chaque fois le contact que vous retrouverez sur le guide pratique que vous avez en version numérisée du coup directement en téléchargement vous avez un préambule du règlement en fait et là je vous invite à vraiment lire le règlement les structures éligibles ça reprend justement tout ce qu'on a dit les critères d'exclusion la procédure de labellisation le règlement aborde aussi l'attribution du label l'utilisation de l'identité visuelle la communication le bilan et le suivi ensuite le retrait de la mobilisation potentiel c'est des sujets qu'on a pas évoqué mais je l'avais évoqué très rapidement en début de session et enfin la déclaration de partenariat évidemment les partenaires les partenariats qu'il ya entre ou qui ma france et d'autres institutions culturelles n'ont aucune incidence sur la labellisation les candidatures de labellisation sont absolument décorrélés de tout partenariat qui pourrait y avoir en parallèle avec ou qui mis à france ensuite vous avez la procédure de labellisation qui est reprise dans ce guide pratique étape par étape et enfin nous vous proposons l'outil d'évaluation qui reprend des sites que vous avez reprendre qui enfin c'est plutôt les ça qui reprenait un extrait de l'outil d'évaluation en fonction justement des niveaux de labellisation donc vous avez le bronze vous avez le niveau argent et vous avez le niveau or donc n'oubliez pas que l'évaluation en bleu en bas en tout cas que ce soit bleu ou blanc c'est justement les critères précis sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour voir si vous êtes éligible aux indicateurs qui sont en haut donc voilà pour la présentation du guide pratique que vous pouvez encore une fois télécharger via les pages du site de wikim la france dans le chat on a une petite remarque très pertinente sur le bleu marine qui pique sur un fond jaune n'hésitez pas si vous avez comme ça des choses vous avez pu faire un petit peu mieux qu'on pourrait s'améliorer n'hésitez pas à nous faire remonter toutes vos remarques constructives ils pourront nous permettre d'améliorer l'année suivante si il ya des choses où quand vous lisez vous dites que c'est pas du tout clair faites le petit que nous on a fait du mieux qu'on a pu mais on a bien conscience qu'il ya encore des marges d'amélioration et pour les gens pour les années à venir donc n'hésitez vraiment pas à à nous faire revenir toutes vos remarques sur la procédure sur les documents et ainsi de suite j'en profite de joanna je crois que pierry flochon du jury et partenaires nous a rejoint est ce que pierry tu es là peut-être qu'ils nous entendent pas je vais regarder dans les si je suis là si à parfait j'en profite pour te donner le mot parce que je pense que tu as suivi la procédure etc est ce que tu as quelque chose à rajouter sur la procédure sur le label ou même au nom du clic c'est peut-être l'occasion non non j'ai pas gg tu as été extrêmement complet et précis donc j'ai non j'ai rien à rajouter je vais juste m'excuser de vous rejoindre de si tard mais j'ai vu que vos échanges avaient été extrêmement riche et je voulais juste encourager les institutions qui seraient encore qui seraient hésitantes à candidater pour pour le label voilà c'est c'est la seule chose que je voulais je voulais vous dire un merci pierre-yves pierre-yves fera partie du jury jusqu'au moment du label culture libre et partenaire via le réseau clic club innovation culture france est ce qu'il ya d'autres questions joanna sur le sur la procédure ou sur d'autres thématiques alors là il ya une question qui vient d'arriver qu'on va prendre il y avait beaucoup beaucoup de questions sur créative commune ce versement des images des en fait des questions qui s'adressent peut-être à nous mais si en fait appelle surtout à des réponses de la communauté des musées qui parlait des réponses et des questions se répondent donc on va faire une synthèse et si sauf si quelqu'un s'y oppose probablement que je que je mettrai en contact ceux qui ont ou xavier mettre en contact ceux qui ont posé des questions sur les types de contrats comment négocier avec ses photographes la rétro conversion parce qu'on a ici parmi les participants des musées qui ont déjà répondu à ces questions ont déjà fait toutes les procédures et qui pourront peut-être aider les nouveaux des ceux qui commencent ces démarches je alors la question qui vient d'arriver puis après je regarde si on a encore le temps pour une question on peut on peut donc on va prendre la question de chat pauline et après si on a encore du temps sur le la question sur le chat c'est quelle périodicité pour vos campagnes de labellisation donc en gros là on fait une première campagne tu as résumé le calendrier les institutions jusqu'au 15 février pour candidater nous on va se réunir entre mi février et mars pour désigner qui est lauréat qui ne l'est pas il y aura la présentation des lauréats et du coup quand est-ce qu'on recommence une nouvelle campagne on va rouvrir en octobre chaque année pour l'instant c'est annuel ça démarre à chaque fois en octobre jusqu'au 15 février ça permet d'avoir une fenêtre de temps pour bien anticiper et de toute façon le site internet est toujours ouvert pour au niveau des informations simplement le dépôt des candidatures lui-même ne se fera qu'à partir d'octobre pour qu'on ait une fenêtre précise entre octobre et février pour recevoir ses candidatures voilà et donc il ya donc je laisse maintenant à la parole à pauline et puis il ya je crois sophie tout ce qui fait aussi prendre la parole mais pauline oui j'ai une question par rapport aux institutions que c'est très candidatée et qui candidatent par exemple sur le niveau argent et ensuite le jury se dit que il n'a pas tout ce qu'il faut pour atteindre ce niveau argent est-ce que le jury pourrait donner le nouveau le niveau bronze ou où il n'ya pas si la personne a candidaté sur un niveau elle n'a pas ce niveau donc elle n'a pas le niveau du dessous non plus alors effectivement là au début je pensais que la question portait sur des erreurs de documentation mais ça me permet de répondre aux deux pour les erreurs de documentation le jury vous rappellera de joindre tel ou tel document évidemment à votre candidature s'il manque des choses ça c'est des échanges qui sont évidents vous aurez peut-être même la chance d'avoir des intermédiaires bénévoles pour vous aider là dessus pour la question du label argent on n'a pas prévu de d'attribuer un niveau par défaut je pense vraiment que les institutions culturelles doivent faire l'effort de l'auto-évaluation la plus la plus comment dire pertinente possible après si le dossier est fait effectivement et que le label de niveau argent est refusé et qu'il ya un temps pour candidater pour le label de niveau bronze il peut y avoir une soumission justement du du label de niveau bronze auprès du jury mais le jury ne peut pas délibérément choisir de donner et d'offrir un label de niveau bronze à une candidature qui est administrativement indiqué comme argent simplement si les éléments sont déjà préparés du côté de l'institution le plus long et le plus dur et le fait est fait pour obtenir le label de niveau bronze c'est à dire qu'il faudra récupérer un dossier de label de niveau bronze tout simplement et recopier les informations de voilà c'est ça mais on est quand même dans une logique fin on n'est pas un jury d'exavis tu me corrige mais moi ma vision des choses c'est qu'on n'est pas un jury qui est comme un concours où il n'y aurait qu'un lauréat nous notre but c'est ainsi d'encourager et d'accompagner le maximum d'institutions est un label donc on va être dans le dialogue en priorité et dans l'échange constructif on va pas on va pas être il vous manque une pièce vous êtes éliminé non pas du tout et donc et donc pendant que j'ai eu la question d'hélène sarrazin de mon côté je laisse aussi prendre la parole oui ça rejoint la question de coline bernier en fait je pensais plutôt que ça va être la démarche inverse en fait que nous on allait réunir toutes les pièces et faire un peu un historique de tout ce qu'on a fait que vous allez nous guider vers voilà bah oui mais plutôt candidaté pour le bronze plutôt pour l'argent oui ça peut être le cas sophie effectivement c'est pour ça que j ouais ouais il ya un accompagnement faut pas hésiter lorsque vous avez réuni des alors le jury n'a pas vocation à analyser toutes les non bien sûr c'est à dire qu'il peut y avoir des échanges des interactions au cours justement de votre réflexion qu'on vous accompagne sur certains points etc sans aucun souci pour vous aider à trouver effectivement le bon niveau et c'était une question juste rapidement en fait je vais laisser mon mail aussi dans le chat mais en effet si certaines institutions ont déjà fait des marchés avec des photographes je veux bien avoir des copies pour exemple en fait parce que moi je me bats un peu avec les services de doc ici pour qu'elle met des mentions pour les nouveaux marchés avec les photographes en mettant oui c'est c'est bah il est ça enfin en parlant de wikipédia parce qu'il faut vraiment l'inclure dans les marchés maintenant parce que sinon on va jamais y arriver donc voilà je laisse mon mail si vous avez des petits exemples et puis on peut échanger sur ces questions là et nous prochainement on est en train d'avancer donc des acteurs rapidement annoncés une mise en interne avec les docs pour arrêter que les visuels soient payants et pour l'open data et content et on va sûrement contacter plusieurs institutions je pense à Reims, Fabien Lourou avec qui j'échange régulièrement aussi Manon Six qui est assez proche de notre conservatrice ici et si d'autres personnes veulent se joindre à nous donc pour qu'on échange on peut justement conservateur, charge de médiation numérique et documentaliste pour montrer les points qu'il y a en fait à la fois psychologique et administratif et juridique pour pouvoir échanger avec des institutions qui ont passé le pas et comment elles l'ont fait et voilà donc j'enverrai je sais pas si on peut avoir un lieu commun où on peut discuter ensemble ou s'envoyer ces mails mais en tout cas voilà nous on va faire ça et votre journée de colloque l'année dernière avait beaucoup aidé mais voilà là on va faire un peu en interne pour avancer c'est vrai que ça merci beaucoup Sophie pour toutes ces informations parce que c'est une question qui est extrêmement importante qui demande un certain nombre de ressources ça m'arrêterait presque un webinaire lui seul la question négociations photographes des licences libres etc c'est d'ailleurs une idée à garder de d'explorer cette thématique précisément peut-être à l'occasion d'échanges entre personnes qui travaillent au sein des institutions culturelles pour l'année prochaine mais oui alors déjà il y aura des réponses qui seront apportées par écrit avec du recul n'hésitez pas effectivement à rencontrer à rentrer en contact avec des personnes qui travaillent dans d'autres institutions qui ont déjà travaillé sur cette question des licences je pense notamment d'ailleurs au musée de bretagne qui est un système qui n'est pas forcément réplicable partout mais la question est plutôt celle de comment est ce qu'on rentre en contact comment est ce qu'on retrouve les personnes les photographes quelle licence attribuer est ce qu'on peut tout mettre sous créative commode voilà donc tout ce genre de questions évidemment n'hésitez pas à les poser on essaiera d'y répondre au plus vite surtout de manière la plus large possible et peut-être faire un focus dessus lors d'une rencontre prochaine alors il y avait une autre question dans le chat pardon que je vais retrouver hélène sarrazin qui demande s'il est posé au vu des échanges qu'a eu précédemment est ce qu'il vaut mieux pour une institution de postuler à plusieurs niveaux quand le niveau supérieur serait refusé moi alors je fais la question et la réponse et Xavier tu me corriges mais il me semble que vaut mieux pas perdre d'énergie et bien pour vous et pour nous à faire plusieurs candidatures sur plusieurs niveaux vaut mieux si vous avez un doute sur le niveau que vous devez viser on en discute en amont pour vous aider enfin vous faites l'auto évaluation et on vous aide à affiner si vous hésitez entre argent et bronze or et argent on vous aide à cibler le niveau le plus le plus adéquat plutôt que de faire les trois d'un coup plutôt deux ce que j'imagine que le doute est plutôt quand il y en a deux voilà exact je regarde ce qu'il ya plein de nouveaux messages bon c'est c'est la fin vous avez vu mon chat apparaître c'est que c'est l'heure de manger mais que la vie je vais bien sûr s'il ya d'autres questions je suis encore disponible pour d'autres questions effectivement si je suis en train de regarder le chat mais pour l'instant c'est ce message de remerciement en tout cas oui voilà il est midi 5 il ya on peut on peut clore le webinaire là dessus encore une fois poser vos questions on y répondra par écrit on se concertera pour y répondre et n'hésitez pas à échanger avec nous il vaut mieux nous embêter en amont de temps en temps sur des questions précises plutôt que de vous sentir voilà un peu débordé ou normalement pour proposer votre dossier candidature avec plein de doutes donc on échange on aura peut-être la chance d'avoir un ou deux bénévoles qui pourront en fonction des régions vous accompagner sur sur les dossiers et puis surtout bon c'est nouveau comme ça c'est un nouveau label ça peut paraître compliqué les indicateurs etc quand on a lu relu c'est beaucoup plus logique et ça paraît beaucoup plus facile à interpréter à comprendre lorsqu'on a déjà relié notre propre expérience aux indicateurs qui sont mentionnés sur le sur le guide pratique écoutez je vous remercie toutes et tous pour votre présence aujourd'hui un grand merci à vous à vos questions qui nous aide aussi à réfléchir pour la suite et c'est un label c'est vivant donc peut-être qu'il aura un visage un peu différent dans quelques années et je l'espère d'ailleurs et je vous invite à candidater au plus vite dès cette première année si vous le souhaitez pour être lauréat en 2023 et je vous souhaite de très belles contributions sur les projets wikimedia ou pas d'ailleurs et de diffusion numérique une excellente journée qui fait tant mieux les projets je Sous-titrage FR ?